et bonjour bonsoir chers amis voyageurs j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée bonsoir neutrinos bonsoir eric bonsoir livalit alors est ce que vous pouvez me dire tout de suite si le son est bon normalement j'ai fait des réglages le son est bon on est sur le shadow donc voilà il y a des petites chances que j'ai pas fait mes calages comme il faut et bonsoir olivier bonsoir drake dan le parc est bientôt ouvert c'est ça eric exactement alors j'espère j'espère que vous m'entendez je pense que oui normalement j'ai fait tout ça bien on croise les doigts a priori vous m'entendez donc c'est cool bonsoir h bonsoir à tous bonsoir manu alors joueur sig park évolution ce soir et demain on se fait ça petit week-end tranquille on t'entend vous m'entendez son ok belle image parfait normalement 1080 60 fps normalement tout se passe bien croise les doigts pour que le shadow fasse pas de conneries et puis on verra bien bonsoir le bonsoir libidina je sais pas si je t'avais salué non bonsoir libidina bonsoir franqui et bonne année à olivier yes alors du coup joueur sig park joueur sig par l'évolution sur le shadow en 1080 en 60 fps on va tout de suite dans ces nouvelles campagnes j'ai joué un tout petit peu je connais un petit peu les mécaniques de base mais je suis je suis pas du tout un spécialiste du jeu donc on va se la faire tranquille je vais sûrement activer le mode photo de trois fois dans la soirée c'est pas grave tout va bien t'entends bien pour l'instant il ya du son derrière toi aussi ouais c'est normal c'est le son du jeu non tu m'aies pas dit bonsoir ah je suis habitué allez c'est parti nouvelle campagne je crois qu'il ya une petite cinématique au début j'ai tous les dlc le gagnant ouais bonjour et bienvenue je suis le docteur yan malcolm vous avez peut-être entendu parler de moi ou plutôt vous avez sûrement entendu parler de moi surtout maintenant vous êtes ici devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer si vous le pouvez les cinq morts bon sens si seulement si seulement il n'y en avait eu cinq bonsoir arnaud bon islam à tanceros un bon endroit où commencer c'est une île relativement stable l'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers impitoyable de ces créatures préhistorique aussi géante que dangereuse et affamé mieux vaut se préparer un peu avant comme vous l'imaginez et bonsoir mélanie abrassax et mais oui oui là oui c'est des dinampus chargé des relations publiques et de la gestion de crise je suis là pour vous aider vous allez commencer par construire un labo de la création à monde alors construction nous avons déjà commencé à construire un enclos vous n'avez qu'à l'installer à côté mais attention aux dinosaures la musique à la la mais libitina dis toi que j'ai joué 15 secondes allez 15 minutes tout à l'heure pour pouvoir faire les réglages et et la musique te reste en tête c'est un c'est une horreur elle est donc là sur votre mission à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des cinq morts plutôt la cinquo muertes puisque la langue locale c'est l'espagnol il faut qu'on pose une route évidemment il faudra le relier au réseau est vraiment dans la partie didacticielle on est en électricité alors dans un premier temps on met la route fait ça bien on n'est pas un sauvage et maintenant place à la véritable épreuve l'incubation d'un dinosaure on va commencer par instruction mimus cliquez sur le labo puis sélectionner un emplacement d'oeufs les données du génome devrait être suffisante pour obtenir un dinosaure viable c'est ça drake dan c'est de la gestion de parc on va voir à peu près que ça a aussi l'avantage d'être très très joli en de simu de bestioles je trouve et bonsoir rick alors ben incubation d'un d'or hop et donc j'ai échoué à pour l'instant j'ai que celui là je me je me ferais pas de mal à essayer de prononcer les noms je vous le dis incubé les vaniteux se prennent pour dieu en tant changé le passé défier les lois de la nature mais à part ça tout va bien là on est dans la partie didacticienne clairement beaucoup appris depuis la dernière fois tu as vu l'imitina 1080 qu'on a investi oui précisément monsieur finch la dernière fois il y a toujours une dernière fois et aussi une prochaine donc c'est de là que vont sortir les dinos il en faut un par parc en fait si j'ai bien compris allez transfert du premier dinos c'était facile la vie la voilà qui commence quel grand moment le résultat d'innombrables actions et réactions essais erreurs mutations génétiques et mystérieuses combinaisons un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent une entité unique et à présent nous alors je vous montre un peu vite fait la terre le 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 principe c'est que vous pouvez évidemment zoomer sur le sur la zone là où vous avez vos bestioles machin et vous allez aussi pouvoir les suivre directement donc si vous cliquez sur un individu s'investit dans trois domaines clés le dit on est encore dans le didactisme la science et la sécurité j'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe t'en vas pas ok notre première dino c'est barré à l'autre bout de la main ça nous aidera à développer votre parc c'est dit combien ils peuvent avoir de même espèce tout à fait tout à fait free monstrim à toi et bonne soirée à tous je peux pas qu'à regarder un replay histoire de pouvoir suivre demain ça marche notre néo bonne soirée à toi alors il faut que je contrat de science ou divertissement science pour les gens il faut vrai off ne manque pas d'humour je vous présente notre responsable des opérations oui je sais à qui je parle kabot je suis le docteur doua responsable de la division science bon il va falloir que vous amélioriez votre réputation auprès de la division science ma présence ne vous facilitera pas la tâche mais vous vous y ferez tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer qu'ils s'épanouissent trop aimable et bonsoir brisinger alors construisez un centre des expéditions alimenter en électricité et relier le réseau d'aller évidemment on est dans la phase on est clairement dans la phase de didacticiel sont accessibles depuis la salle de contrôle terminez les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc centre des expéditions il veut que je le mette où il veut que je le mette là ok et rotation c'est c'est quoi pivoter à droite c'est x d'accord et pivoter à gauche ok et une dernière chose votre réputation il va falloir la surveiller de près c'est de bro une bonne réputation auprès d'une c'est ce qu'elle sera bénéfique d'un point de vue financier j'entends vous allez essayer de faire mon parc avec les divisions font tout pour attirer votre attention et elles ont tendance à se vexer ok bon du coup il est relié je sais pas s'il est relié au courant je me dis pas donc a priori oui par contre notre pélo là alors attends ça c'est le ça c'est là où on va faire les recherches c'est ça on dit que l'argent fait tourner le monde mais c'est faux ce qui fait tourner le monde ce sont les contrats les contraintes et les engagements terminé par mal aimé via ce modem donc le principe tu fais tes recherches sur les fossiles du coup tu avances sur le génome des dinosaures vous permet d'extraire de l'adn de fossiles ou d'ambres afin de créer de nouveaux génomes de dinosaures je peux pas construire où je veux manu j'ai l'impression qu'il ya des zones en fait par contre elle sur le prochain bâtiment j'ai l'impression qu'il ya des zones et donc les expéditions rapportent parfois des découvertes qui peuvent être rendus pour engendrer les fonds à les feux alors attend parce que du coup il me demandait quoi là on sait pas trop alors il me dit accélé aux fossiles voilà et donc là c'est les fossiles que j'ai à ce qu'il se passe d'accord donc du coup il faut que je fasse 50% du génome du triceratops donc ça va se faire via les dinos pas via les fossiles et donc c'est cela on est à 44% et donc à chaque fois qu'on va prélever de la un esprit curieux une détermination sans faille j'étais sûr que vous ne refuseriez pas une telle opportunité bien au travail voilà donc là il va faire des recherches sur le triceratops ça prend 30 secondes des spécimens plus authentique mais pour cela il nous faut un génome complet et je crois que vous pouvez m'aider alors ne me décevez pas on va laisser finir tranquille je suis un facile pas un dino ah tu seras dans ceux qui sont à revendre alors du coup j'ai récupéré combien on sait pas où est j'ai des alertes là je ne sais pas si dino et donc pour l'instant j'ai que dalle ok j'en ai aucun ah si j'en ai un d'accord et il donne des infos dessus mètre 60 150 kg 4 m 30 d'accord ok ok hop site de fouilles sont ok et alors est-ce qu'on a les gènes du triceratops on sait ou pas non c'est pas ça bon de l'autre côté ça c'est la carte des expéditions ok on va aller voir ça alors du coup en fossiles je sais pas si je peux le savoir là peut-être pour l'instant je suis à 48% ok ok donc il faut aller sur le centre des expéditions un centre des expéditions vous permettra d'envoyer des équipes de fouilles dans le monde c'est la à la recherche de nouveaux fossiles l'adn extrait de ces fossiles permettra aux chercheurs de faire naître des dinosaures ce qui est absolument vital pour notre activité c'est valérie tamido c'est pas gentil bendo donc du coup le principe c'est avec le centre d'expédition on va aller faire des recherches pour récupérer des nouveaux fossiles et donc faire avancer le génome de du dinosaure qui nous intéresse du triceratops donc car des expéditions et donc là je suppose les autres sont verrouillés pour l'instant nécessite plus de centre d'expédition ok alors triceratops parfait voilà donc là je les ai envoyés et il ya l'hélico qui va ok alors par contre dans les fossiles on avait autre chose parce qu'on peut déjà faire avancer ça c'est celui qu'on a déjà premier équipe de fouilles est parti sur le terrain elle rapportera ses trouvailles au centre des fossiles qui procèdera ensuite à l'extraction d'adn Edmontosaurus à ce prix foncé en promo 25 euros sur pescale jusqu'à demain une heure au final votre boulot est assez simple je vais toucher l'ancée et il suffit de créer des dinosaures d'attirer des visiteurs dans le parc carnivores et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures ok c'est le cycle de la vie par contre notre premier dino la nature et le commerce pas où il est passé non pas où il est passé en fait le premier et où j'avais un dino je l'ai perdu quoi ça craint alors rétabliser 50% du génome du triceratops donc je suis obligé d'attendre qu'ils reviennent qu'on se passe ça prend combien de temps d'accord on est à la moitié du on a un peu plus de la moitié ok est-ce que du coup je pourrais voir mon dino ah il est là yes coucou toi bah alors alors affiché les statistiques c'est R ok je suis claire des rings ce n'est pas mon premier séjour dans ces îles j'ai commis quelques erreurs sur Isla Noublard et j'ai essayé de tirer quelque chose de positif de mon expérience je crois en notre projet mais nous devons faire les choses dans les règles ok donc il a carrément la dalle alors là en l'occurrence je sais ce qu'il faut que je fasse c'est qu'il faut que je construise une mangeoire pour l'animal donc c'est dans quoi opération en clôt mangeoire yep et c'est un végétarien en termesant l'ADN des fossiles que vous avez obtenu dans le centre des fossiles vous augmentez la quantité de données viables à votre disposition pour créer des dinosaures yep ça fonctionne ok nice et du coup il va becter normalement oh et arrête de chouiner là je t'ai mis à manger et il ressemble clairement à une autruche on est d'accord t'as une bouche pour voir tout t'as une touche pour voir tout y compris les dinosaures ça mange de l'herbe ça bon par contre là apparemment il a pas faim il est parti boire un coup donc on va la laisser tranquille ok dino on a notre triceratops à faire avancer et alors on est où ? c'est où ? ah c'est là bonjour je suis Yann Malcom c'est ça alors euh ils ont fini on va en envoyer un autre tout de suite attends c'est fini j'ai entendu des tas de bonnes choses à votre sujet je dirige la division divertissement à quoi sert le meilleur spectacle du monde si personne ne vient le voir ? ne répondez pas c'était une question rhétorique modifier, transférer, vendez c'est ce qu'il nous faut des visiteurs faites en sorte d'attirer les foules plus de visiteurs c'est plus de bénéfices plus de frénésie et plus d'opportunités d'accord donc modifier, transférer, vendez un strutio minus et un expérience de vie d'au moins 46 content de me voir sur ce jeu et bien merci Gilbert bonsoir à toi alors euh on avait dit qu'on envoyait une autre mission de triceratops et là il y a les trois c'est cool ça coûte plus cher moi j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe donc du coup normalement voilà je vais pouvoir avancer sur le triceratops voilà j'en ai deux bon il y a les deux avec un peu de chance on va arriver au 50% donc on va finir la mission et du coup le copain il nous a pas dit combien il fallait qu'on soit qu'il y en est il est où il est où il y a une touche pour voir les dinos c'est laquelle ah peut-être ça vue gestion s'il y a un dino quelque part non attends yes c'est bon j'ai le génome ok cool alors c'est ratop ça coûte une fortune par contre on va dépenser sans compter mais ça coûte une fortune et bonsoir champion house bonsoir it's les fossiles niveau 1 ne valent pas le coup ok donc parce que j'ai pas fait gaffe il y avait des niveaux sur les fossiles que j'ai que j'ai étudié c'est ça ouais j'ai pas fait gaffe ok je note pour la suite et là ça prend combien de temps à fabriquer un triceratops waouh ça va une vitesse il est super ce jeu j'adore et bah écoute tu vois je suis en mode semi-découverte parce que je l'ai déjà un peu joué mais euh c'est quoi c'est mon dino ça ? qu'est-ce que tu fais ? oh mais il dort si c'est pas mignon enfin je crois qu'il dort santé 100% nourriture quasi eau confort ouais forêt population on peut avoir des infos sur la population ou pas ? info alors il y faut ah de 0 à 25 ok donc ils sont peut-être un peu seuls le machin on va sortir le triceratops et après on va peut-être lui faire 2-3 potes c'est les étoiles d'ac merci olivier on dirait mon chat alors ça c'est THE il a l'air content mais nous voulons les voir s'épanouir ce sera là votre prochaine mission veillez à leur bien-être le problème avec les dinosaures c'est qu'ils n'ont aucun repère leur permettant de comprendre les humains et on info il dit quoi population idéale entre 1 et 16 ok groupe social entre 1 et 6 tac je m'intéresse de près à votre travail juste je vous montre il va bouffer ton poulet mais nan c'est un air vivant juste je vous montre puisque c'est un jeu qui supporte le mode photo de le mode photo de Nvidia je vous montre juste rapidement qu'en fait vous avez alors on a quasiment les mêmes options un peu de chose près alors attend je me souviens c'est z voilà on y arrive on a quasiment les mêmes options que dans le mode photo de naman sky on arrive à faire les photos qu'on veut et vous avez toute une série d'options sur la gauche que vous voyez peut-être pas je sais pas si vous voyez l'overlay non vous voyez pas l'overlay sur le retour ben voilà vous avez un mode photo intégré via Nvidia qui est plutôt cool alors je sais pas s'il y a un autre mode photo sur sur qu'on s'appelle sur les consoles et voilà sur Nvidia on a un mode photo très très cool alors attend H quelqu'un met des liens dans le chat par normal c'est pas normal ça non euh non normalement il est pas censé passer euh après je vais euh voilà normalement normalement c'est filtrer les euh les liens non non ça devrait pas passer tu devrais rajouter un pote au triceratops on va d'abord faire euh deux trois galets deux trois machins là où il s'appelle où il s'appelle où il s'appelle j'ai jamais me souvenir du nom strutio strutio mimus on peut mélanger les gènes je crois qu'après il y a un truc un peu un peu chelou à faire ouais non ça marche pas sur tous les jeux space par contre euh j'ai même pas testé sur rano tiens si il marche en vrai je kiffe ce jeu j'ai 97 heures dessus ah bah Fama Wars t'es devant moi du coup vas-y on se fait allez comme ça il aura des potes machin on va l'appeler Bob hein alors par contre construisez un poste des gardes opérationnelles ouais tu veux que je le mets tout où est-ce que ça t'arrange poste des gardes opérationnelles c'est pas ça échec de l'incubation donc il y en a un qui est pas passé ok l'un de vos oeufs n'a pas incubé mais je n'ai jamais dit que ressusciter les dinosaures serait facile muf bon alors dans l'ordre on en est où on en est à dire un truc de je sais plus comment ça s'appelle un poste des gardes opérationnelles carte c'est dans la construite de toute façon opération centre de l'UC poste des gardes ben voilà c'est ça alors est-ce que je peux le poser ailleurs en fait c'est Mélanie qui posait la question j'ai l'impression que je suis quand même limité aux zones qui apparaissent là en fait là il y a obstruction mais je sais pas pourquoi on va essayer on va essayer ah si là ça passe ok donc je peux le mettre là et ben ce sera là c'est très bien hop et donc il faut lui caler une route donc ça c'est le poste de garde et après créer un triceratops s'établi à 70% incubé de l'oeuf et transféré à le dinosaure ok il faut qu'on allait faire des recherches je pense hop hop et c'est pas du triceratops qu'on a récupéré c'est dommage et donc c'est les étoiles le niveau 1 t'as dit ça sert à rien donc là c'est du niveau 2 du niveau 3 c'est cool comme ça il sera full par contre centre des op qui est là de toute façon ce parc fera faillite comme si le seul parc abritant des nœuds au monde pour arriver à la cour des clients après tu peux si tu installes un relais électrique supplémentaire d'accord les zones elles correspondent à l'électricité Eric ouais à plus de gros les zones jaunes sont les zones électriques p.s. tu en construites tu peux en construites ok thank you suis-je un sale type si j'ai donné un diplodocus le nom de mon ex euh non alors du coup il nous faut du gène de triceratops non 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 plus ouais ok je fais comment moi s'il n'y a pas de s'il n'y en a pas les contrats les contrats les contrats toujours des contrats qui sait qui a un contrat de première classe c'est bibi je suppose qu'elle se cumule les missions si j'en accepte une vas-y on va la refuser on verra plus tard euh alors triceratops comment je fais s'il n'y a pas de ah attends ok je peux retourner là où j'ai déjà été en fait nice il est au centre donc donc normalement on en a un qui a éclos là voilà ça va lui faire un put et ouais je l'ai vu ça ça regarde regardez si c'est pas beau tout ça parce qu'il a la dalle allez va dire bonjour à ton pote première rencontre elle est là où il est je suis content de te voir ok en vivant ça va être vachement mieux oh ça discute et tout tranquille ouais bien ouais pareil ok ah regarde il y a un truc là bas bref bref excusez moi petit craquage personnel allez là ils sont cachés et on les voit plus échec euh alors 70% pour un un triceratops on a dit donc on en est où faut attendre que les missions reviennent là le dino c'est bip bip c'est ça ça prend combien de temps ça peut être long ouais 52% ok il reste moins d'une minute dac et en attendant qu'est-ce que j'ai à faire chef avec ayant une espérance de vie de 46 vendez un truc ayant une espérance de vie de 46 euh alors attends là il y avait le truc de gestion c'est ça ou pas non c'est pas ça comment on fait pour les vendre ce qui est une option je sais même pas son âge en fait euh métabolisme espérance de vie il y a pas l'espérance de vie euh gêne d'espérance de vie 45 ah ah ok et ton pote ah j'entends le j'entends l'hélico qui revient ça c'est cool 40 d'accord c'est pire et on a le triceratops qui fait sa vie en mode yolo tranquille ça va ça se passe bename ne vous revient d'accord quelle touche pour accélérer le temps aucune idée aucune idée Bruthinger allez hop du coup l'hélico c'est par là euh bah je vais le renvoyer direct et je vais récupérer mes hop voilà et je vais récupérer mes fossiles qui sont ici donc ça c'est bon à vendre non c'est quoi ah non c'est du triceratops aussi 4 étoiles ça par contre tu m'as dit du coup ça vaut rien apparemment donc celui-là je le revends direct c'est ça on va faire ça comme ça on prend le fossile ok ça on peut que le vendre et ça c'est un bout de caillou pareil c'est le jeu où on subit dix arcades ok entendu on peut faire comme dans Planet Coaster d'être focus sur les persos sur les gens ou pas je suis Owen Brady mais mes amis m'appellent Owen et les autres aussi d'ailleurs j'ai vu des trucs dont je préfère ne pas parler mais je suis prêt à tout pour les dinosaures surtout pour les raptors et plus précisément pour Blue on a une relation unique tous les deux comme Claire et moi mais en moins compliqué d'accord et donc quand tu mets les trucs électriques ça rajoute la zone il faut surtout pas l'ignorer sans elle nous sommes dans le noir yep après c'est plus une gestion c'est pas vraiment une gestion de parc en soi c'est plus une gestion de de parc d'animaux si tu veux tu vois t'essayes de faire de de l'élevage et des conneries et d'avancer en fait c'est quoi ça ça c'était le centre de recherche permet d'améliorer le parc de différentes façons en créant de nouveaux bâtiments en les améliorant etc donc je peux créer des amélios vous pouvez aussi chercher à découvrir de nouveaux gènes ou améliorer les gènes existants pour les transmettre à vos dinosaures certains éléments ne peuvent être déverrouillés que si vous possédez un niveau de réputation nécessaire auprès de la division correspondante ok bien chef et donc du coup les recherches alors j'ai des recherches bâtiment c'est quoi boutique de prêt-à-porter c'est peut-être pas l'urgence amélioration de bâtiment il y en a 11 de dispo ah yes donc ça c'est pour améliorer les bâtiments existants précision du C etc donc ça j'avais vu centre des fossiles taille de l'inventaire ouais donc là j'en suis pas encore à être gêné par mon inventaire labo de la création donc augmentation de la viabilité l'analyse ADN augmente de 10% la viabilité des dinosaures dans les labos de création à mon donc ça veut dire que ça foirera moins a priori on va déjà faire ça merci on verra bien salut supercopter alors donc on en est où triceratops pour l'instant j'ai pas de retour de de mission ici j'ai pas de fossiles et pas de retour de mission donc si je vais voir celui-là je suis obligé de le jeter c'est 70% pour le tricer on est à 63 donc ça passe pas bon je galère un peu avec la souris vous m'en verrez pas et là j'ai zéro fossiles ouais donc en fait tant que l'hélicoptère revienne en l'occurrence c'est en train d'être le cas voilà voilà ouais donc en fait faut spam le faut spam les expéditions ah les expéditions pardon je pense que c'est ça qu'il faut faire donc allez parce que mine de rien il en faut beaucoup j'aimerais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser c'est pas si votre dinosaure a une étoile dans cette industrie de succès quand je vais ok c'est cumulable les contrats ou pas et salut vatic et bonsoir chris si tu as une tempête l'hélicoptère c'est facile ils se sont écrasés ouais ça doit être cumulable je sais pas s'il y a un journal de quête regardez un oeil sur votre note des dinosaures la tendance doit être à l'eau il faut qu'on aille jusqu'à 70 mine de rien hop et ça je vends ok et c'est cumulable alors pendant ce temps là pendant qu'on est là on va regarder un peu vite fait les autres options pendant qu'ils sont en train de faire des recherches il y a notamment donc ce dont parlait Sargat je crois sur les aménagements où en fait vous pouvez modifier le terrain là si j'ai envie de poser des arbres je peux et vous faites à peu près ce que vous voulez alors si je vire les arbres ça fait quoi ? voilà on laisse un arbre herbe et voilà on peut travailler sur la flotte tu peux rajouter ou enlever de la flotte voilà tu peux faire ce que tu veux c'est moins élaboré que le le comment ça s'appelle le light coaster clairement mais ça peut te permettre de t'amuser un peu et là je peux quoi ? donc élever le terrain à plein de mire c'est quoi ça ? lycée ouais just for fun ah yes si ça va d'accord ouais donc tu peux quand même modifier un peu le truc pour être euh pour te faire ton parc quoi je suis en train de voir le montricier qui me fait rêver sous la pluie là c'est quand même très 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 classe visuellement clairement l'aménagement du terrain c'est pour les Dinosaur ouais bah oui oui j'imagine aussi que tu es obligé de te caler par rapport à leurs besoins j'imagine ah je vais te donner une petite assise pour les herbivores pas mal d'heures de jeu il faut plus de 4 espèces par enclos ok bah là on est à 2 euh donc dans les construits on a quoi ? centre de contrôle donc là c'est la note de l'île qui est à la ramasse par contre ça me dit pas comment faire pour monter le c'est quoi c'est ça ? réputation non c'est pas ça si je fais retour ah c'est ça d'accord 3 dinosaures, diversité limitée, bien-être excellent qu'est-ce qu'il y a ? bonsoir Draco gérer les animaux de façon responsable et créer un environnement sûr pour nos visiteurs ouais d'accord consultez votre note de l'île, votre réputation auprès des divisions ainsi que le récapitulatif de votre comptabilité ouais vous pouvez également suivre les progressions de vos missions et de vos contrats actifs pour l'île actuelle donc c'est là qu'on suit nos quêtes apparemment et ça avance à quoi au fait d'avoir un dinos pur si ce n'est la satisfaction personnelle ? aucune idée alors note des installations satisfaction insuffisante pas de problème visiteurs blessés ? aucun tant mieux hôtel en service ? zéro visiteurs des dinos ? zéro ok ouais d'accord en fait j'ai que dalle et là et là j'ai un problème de variété mais qui va pas se résoudre tout de suite donc tout va bien donc là c'était quoi il fallait faire ? il fallait visibilité il me semble qu'il y avait un truc de vision je sais pas quoi on va regarder on va regarder dans les constructions alors c'était quoi ? c'était dans l'enclos ? ah yes c'est ça 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 va monter mon truc galerie panoramique qui permet de une fenêtre sur le passé permettant aux visiteurs de mieux observer les dinosaures peut-être ajouter directement un enclos ouais c'est ça c'est ça donc en fait tu me mets là genre ou que ce soit relié à une route bref donc là ils vont pouvoir les voir les dinos donc normalement ma note devrait augmenter si je suis bien le concept et celui-là pas crétin il y a un peu de trinconnel du coup c'est le plus dur à gérer casse les clôtures ah sympa sympa alors du coup là on a du fossile en attente que ça se construise il faut que je monte à 70 allez comment ça sans l'électricité ? qui n'a pas l'électricité ? que se passe-t-il ? j'ai réussi à sacrifier une chèvre t'as inquiète qui a pas l'électricité ? que se passe-t-il ? ah c'est eux donc c'est l'access corse ok l'électricité ici pylône suffisent ou pas ? c'est l'électricité c'est l'électricité c'est l'électricité c'est l'électricité c'est l'électricité il y a des zones en plus donc en fait si t'es malin tu te mets le plus loin possible sauf que ça va pas m'arranger parce que là je vais rien construire dans cette zone là c'est trop petit donc logiquement je suis censé le mettre par là je suppose sauf que là je vais construire peut-être donc on va se faire ça comme ça c'est pas très joli un pylône au milieu de rien entre parenthèses là ça passe ok et donc après je le câble on va faire ça discrètement alors est-ce que c'est bon ? apparemment ils sont ravis et donc alors vos visiteurs aimeraient voir de plus près certains de vos dinos ce n'est pas possible pour l'instant j'en ai peur il faut que vous construisiez des installations permettant d'accroître la visibilité des bêtes tout en garantissant la sécurité des visiteurs mais c'est ce que j'ai fait d'accord il en faut plusieurs sur un enclos oublier à ce que les dinosaures puissent être admirés par les visiteurs afin d'améliorer votre note de installation ok installez des galeries, des plateformes panoramiques, des monoreilles et des gyrosphères autour de vos enclos formidable allez admirez la vue bah c'est cool c'est très bien ils sont ravis ils vont être ravis mes visiteurs c'est parfait c'est classe j'adore alors on en est où ? sur le les expéditions on va en renvoyer une je ne sais pas où on est sur le Triceratops ah c'est dans le menu attends non c'est là je crois c'est ça c'est où l'ADN ? c'est pas ça c'est pas ça on a pas la liste de nos dinos là ? ah c'est vrai que j'avais fait une améliore c'était sur quoi ? c'était là dessus j'ai plus euh c'était où ? je sais plus je ne sais plus bon on va regarder les choses une par une sinon on ne va pas s'en sortir comment je fais pour voir la liste de mes dinos ? on ne sait pas alors je pense que le Triceratops n'est pas encore bon donc j'en ai renvoyé une au cas où ah si ! 77 ! ah on est bon ! donc on peut valider une partie de la quête donc vas-y incubé en espérant que ça ne foire pas donc ça c'est la phase 2 et après élément de recherche du centre de recherche enkylostome élément de recherche du centre de recherche Lambert chef de la sécurité la vôtre la leur et la mienne bienvenue dans l'archipel le casse-tête c'est qu'on veut garder les dinos sous contrôle tout en encourageant leur comportement instinctif après tout ces bestioles sont des arbres potentiels la crainte de tout le monde moi y compris c'est que les dinosaures finissent par gambader en toute liberté dans le parc mais pour avoir un impact au niveau mondial il faut savoir prendre des risques c'est un dinosaure bah c'est peut-être le triceratops qui va sortir qui va être bon et je confirme moi sur les interactions entre les dinos j'ai trouvé ça carrément cool perso on en est où de notre note là ? c'est ma note ça ? donc ça devrait s'améliorer on est presque bon qu'est-ce qu'on pourrait up ? mettre un hôtel note sur la nourriture c'était quoi le truc qu'on avait ? c'était les fringues note sur les boutiques donc un hôtel ou le truc de fringues alors attends abris d'urgence hôtel outils de souvenirs ou fast-food on va pas commencer par mettre un fast-food je sais pas si souvenirs ça marche on va tester note ça à l'entrée t'es obligé de l'éloigner comme ça ? c'est quoi qu'il y a obstruction là ? par contre vas-y pour te mettre parallèle au truc c'est mort mouais la rivière qui coule ce n'est pas possible il y avait des rivières qui coulaient je devais dire alors c'est où qu'on est censé mettre une rue là ? peu importe il y a peut-être pas besoin de rue en fait si il y en a une c'est où l'entrée ? peu importe apparemment il faut faire ça comme ça je comprends pas leur délit voilà c'est très bien ça ! bon normalement je devrais avoir mon truc qui monte et donc on a dit élément de recherche ah il est fini le dino il est cuit il manque d'électricité aussi ok je me suis planté ? je me suis planté de dino ? bon bah je me suis planté de dino apparemment étrange allez il va voir tes potes je me serais planté de dino ? apparemment apparemment regardez ils sont contents ils sont vachement vachement bavards les machins comme alors on en est ouf il y a un truc qui a pas d'électricité mais je sais pas où c'est c'est quoi ça ? fonction avec le réseau d'allées ? bah j'en ai fait une tu es sérieux ? Georges j'ai raté l'entrée j'ai raté l'entrée euh non je voudrais reculer en fait alors par contre ce qui est bizarre c'est qu'il me bouffe le menu j'ai pas compris là j'ai pas compris là ça c'était bien la peine de demander où était la rue ? où était la route ? il n'y a pas un touriste dont on parle ? mais si carrément regarde Zanto alors regarde il y a foule ! il y a foule ! ils sont à fond en plus ! il y a des scientifiques aussi ! si si il y a du monde ! ne t'en fais pas ! bah du coup on va le compléter ou presque tu peux cliquer sur la boutique pour mettre plus de personnel au moins et aussi choisir ce que tu veux y vendre et le prix c'est vrai on va mettre que des trucs bio alors comment je fais ? c'est ici boîte à encas tu peux modifier les prix de vente et tout ? on va en vendre boîte à encas est-ce qu'on peut mettre autre chose ? des barbassoles qu'est-ce que c'est ? ah des barbassoles d'accord division nocturne c'est pas le moment d'accord et tu peux augmenter le personnel et tout ? ah et ça va il n'y a pas de masse de monde non plus pour l'instant on va laisser comme ça pour l'instant 22 sur 240 revenu 130 1,4 coût de fonctionnement 105 donc j'ai un bénéfice allez capitalisme oblige 1 euro de plus c'est pas de 1 faut régler le quoi ? faut régler où le revenu semble le plus élevé faut régler où le revenu semble le plus élevé c'est-à-dire du coup est-ce qu'il me l'a fini celui-là ? oui donc là normalement on va valider une partie de la quête je suis à perte j'ai pas vu avant de passer à l'issue je pense que c'est bon ça va finir toutes les recherches de celle du trou ok c'est ça c'est ça oh et puis alors il est content d'être là regardez et regardez comme ça dans bas non ce que je trouve cool blague à part blague à part la nourriture se balade dans les allées hein ? j'arrive le temps que je comprenne mine derrière je trouve que les interactions entre les dinos sont assez sympa on a dit quoi ? élément de recherche du centre de recherche c'est ça le centre de recherche ? non c'est quoi ? centre de recherche ankylostome d'accord je vais aller voir la boutique du coup ankylostome et c'est sans ça me dit pas où c'est ? c'est quoi ? ankylostome ben voilà fléchette hypodermique ok donc faut qu'on valide ça et ce sera bon alors vous me dites que la boutique je suis à perte que se passe-t-il ? coût de fonctionnement 187 revenu 297 ben non je suis pas à perte tu devrais mettre une mancheoire vers la baie d'observation c'est pas bête ça pour qu'ils voient plus facilement le truc euh je suis pas à perte là j'ai un total à 91 yes on a fini ok alors envoyer l'équipe de garde soigner le triceratops triceratops il y a un triceratops malade ? damn nid oh mince bon sang vous avez un dinosaure malade sur les bras faites ce qu'il faut pour le soigner ou vous en subirez les conséquences désolé désolé alors du coup le centre de garde il est là équipe de garde un truc je vais conduire un véhicule je vais conduire un véhicule c'est ça ? ajouter une tache ah yes c'est ça administrer un médicament go bonne fin de soirée Nathan Attends ! Dès que tu peux rechercher une maladie, fais-le ! Ok ! Sauf que les geeks font ce qui est le plus compliqué. D'accord, et donc du coup, là, il y a la bagnole. Je ne peux pas la voir. Allez ! Je sais qu'on peut la conduire, la bagnole, mais... Tu ne veux pas ? Attends. On ne voit pas le... C'est chiant, on ne voit pas la bagnole. Ton ! A priori, on l'a soigné. Voilà ! Nickel ! Ouh ! J'ai gagné un million ! Magnifique ! Tu peux faire des tâches toi-même, si tu veux, en conduisant ou pas ? Ok ! Nous allons créer un dinosaure de pure souche ! Voilà qui va révolutionner le domaine ! Ah, mais du coup, ça ne m'a pas compté le Tricératops ! Amusé ! Transférer un Tricératops ayant une note de 35 ! Il faudra recommencer. Je vous tiens au courant. J'ai vu le docteur Douai s'acharner en vain dans sa quête. Mais grâce à vous, elle pense désormais être sur la bonne voie. Croit-elle vraiment pouvoir réussir là où j'ai échoué ? Alors attends, on m'avait dit, il va poser une mangeoire au niveau de la truc, ça c'est pas bête. Donc, mangeoire, il n'y a que des herbivores dans mon truc. Petit herbivore. Il y a quand même les Tricératops, donc on va les faire venir. C'est pas, non attends. Grand herbivore, c'est pas un grand herbivore. On va aller voir avant. On va faire ça sérieusement. Alors, type herbivore cuirassé. Ouais, mais ça me dit pas s'il est petit ou grand. Une érable là, ouais, ouais. Alors. Petit herbivore. Ok. Ok. Est-ce que j'ai abandonné No Man's Sky ? Pas du tout, Vatik. Pas du tout. Du tout, du tout. Alors. Hop. Une mangeoire. On va poser juste devant, comme ça ils seront obligés d'y venir. Ne pas confondre grand et gros. C'est vrai, Eric. Tu as tout à fait raison, Eric. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Le centre des opérations. Ils sont en train d'attendre. Triceratops en est bon, du coup. Est-ce qu'on a autre chose à débloquer ? Je ne suis pas fait gaffe. Ça, c'est le truc qu'on a déjà fait. Edmontosaurus. Ou Ceratosaurus. Le choix. Allez, de toute façon, il faut faire les deux. Il se passe quoi ici ? Transfératrice à la somme. J'ai une note de 35. Quel problème. Donc, oui. Alors ça, c'est les recherches. Donc, enclos. On a quoi ? Électrique. On n'en est pas là. Ça, c'est la boutique de fringues. Ouais. Génération de bâtiment. Alors. Production améliorée. Production d'électricité. Augmente de 14% la production totale d'électricité. Des centrales améliorées. Ouais. Coup d'entretien réduit. Ça, ça peut être pas mal pour faire plus de thunes. Protection contre les coupures de courant. Peut-être ça en premier, non ? Cernivores les plus rentables. Ouais, mais alors du coup, vu que j'y connais un peu rien en dino. Alors, attends. Est-ce qu'on a des données ? C'est où ? C'est ici. Parce que là, pour l'instant, on en a que deux. C'est pas ouf. Ça, c'était quoi ? Ça, c'est les recherches. C'est en cours. En fait, je peux accéder à tout depuis là, en fait. Je suis pas obligé de chercher les bâtiments. Ça va être plus simple. Ça va être vachement plus simple. Carte des expéditions. C'est en cours. Et déplacement sur l'île. On n'en est pas là. Et note de l'île. Ah ! On a passé l'étoile. On a passé l'étoile. Et... Contrat en cours. Je vais passer votre note dinosaure à une étoile. Donc, ça, c'est dans... Note de dinosaure. Alors, espèce unique, 2 sur 4. Et note de dinosaure, 65 sur 1000. Authenticité. Modification. Famille de combat. Pénalité de bien-être. Pénalité de variété. D'accord. Donc, si je fais des dinos plus authentiques, je vais monter mon niveau. Ou alors, si je fais plus de dinos, je peux faire monter mon niveau aussi. A priori. J'aime les omnivores. Ah ! Ces espèces. Fécil. Yep. Ça, c'est du bon gros carnivore. Ça va mettre l'ambiance dans le parc, ça. Euh... Par contre, c'est un niveau 1. Bah, si, je le prends quand même. Pas grave. Hop. Hop. Et hop. Alors, du coup... J'en ai une qui n'est pas terminée. Non, j'en ai plusieurs qui sont pas terminées. Bon. Donc, on l'a refait. Il faut que je fasse monter le level de mes dinos. Ici. Donc, espèce unique. Note des dinosaures. Ouh. 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 On fait un carnivore. On va faire un carnivore. Par contre, du coup, on va l'isoler. On va pas le mettre avec nos végétariens. Hein. Ça va pas le faire. Alors. C'est par là que ça se passe. Euh... C'est où ? Il est où le deuxième enclos ? Il n'y a pas un deuxième enclos dans le coin ? Non ? On va le faire. Je peux construire un enclos ? Oui. Euh... Ça, ça se cale sur un enclos. Donc, je peux mettre... Un truc là au départ. Et après, construire mon enclos. Je sais pas si ça marche comme ça. Je sais pas si ça marche comme ça. Ah si, c'est ça. C'est bon. Ok. Donc, tac. Il va falloir qu'on vire les arbres, là. Hop alors, on va pas lui faire très grand au dino, là, je pense. Euh... Il m'a dit que j'avais plus de courant, mais ça c'est autre chose. Il m'a dit qu'on va lui faire une zone d'arbres, quand même. On peut peut-être aller jusque-là, d'ailleurs. Comme ça, ils vont le voir de près. C'est risqué, mon truc. Ça va mal tourner. Euh... Par contre, mon enclos, il va être un peu chelou, là. C'est fermé ou pas ? Je suis pas sûr que ce soit fermé, en fait. Grave, plutôt. Si, c'est bon, c'est fermé. Ok. C'est cool. Alors, on pose une allée. Donc là, on est bon. Et il n'y a pas d'électricité. Il faut que je vire des armes. Ouais, avec ce que j'ai, il faut les laisser tomber. Euh... Attends. Non, non. Je vire des armes, et après, je m'occupe de l'ELEC. Donc, hop. Est-ce qu'il leur faut un point d'eau ? On verra après. Je sais pas où est la fin de la clôture, par contre. Ouais, il y a une zone de forêt. C'est cool. Ok. Électricité, on a dit... C'était quoi ? C'était la centrale machin, là. Alors. Centrale électrique ou ça, mais il faut le rapprocher des autres, c'est ça ? Et je zoom. Ah. Chaque centrale électrique génère une quantité d'électricité donnée pour l'ensemble du réseau. Ouais. Chaque bâtiment décisit une quantité. Vous voyez ça, forcément. Ah, qui augmente avec chaque truc. Donc, il faudrait que je refasse une centrale. D'accord. Il faut que j'améliore mes centrales existantes. J'ai regardé un truc, par contre. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble ? Mais on peut pas aller voir plus que ça. La centrale, elle est là. On sait pas la production ou quoi ? Ah si, attends, c'est dessus. Donc, je peux faire comme ça. Donc, production 60. Electricité non utilisée, 1. Donc, en gros, il me refaut une centrale. Donc. Ouais, ouais. Il me semble que la clôture, elle est fermée. Ouais. On verra. Il me semble que la clôture, elle est fermée. Euh... Electricité. Donc, il me faut une centrale. Je peux la caler ici. Un peu cachée, parce que c'est pas terrible. Je peux aller jusqu'où ? Jusque là. Ok. Tac. Et après, je peux câbler... Euh... C'est pas très joli les câbles, en vrai. Mais euh... C'est même pas joli du tout. Euh... Tant pis. Il faut que j'aille jusqu'à... Un pylône ou je peux me caler là. Ça suffit. Il manque, il manque quoi ? Il manque un truc. Il manque le... Le pylône de Taler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Ok. Ça le fait. Ou construire une extension à un sel que j'avais. D'accord. Bon par contre, le truc électrique, c'est pas super super joli. Quel est le problème ? Ah, parce qu'elle est pas finie de construire en fait. Il faudrait bien qu'on construise notre truc là. On est couvus hors service, forcément. Alors, pendant ce temps là... Euh... L'hélico, il est où ? Il est là. Non ? Ok. Alors... On avait fait celui-là. Alors. Normalement, il y a du jus. Pourquoi il n'y a pas de jus ? Quel est le problème ? J'ai une question avec le réseau et les d'allées requises. Aaaaah ! Orcément. Evidemment. Hop. Il y a un truc qui m'inquiète, c'est que j'ai pas mis de porte sur mon enclos. C'est pas normal. Et j'ai une petite interrogation aussi sur le fait qu'il soit fermé l'enclos. Attends, je vais virer les arbres temporairement pour être sûr de mon coup. Alors... C'est ça. Donc, mon enclos, il est bien fermé. On va peut-être mettre l'entrée là, d'ailleurs. On va mettre l'entrée ici. Et de ce côté-là... Ah, de ce côté-là, c'est pas fermé, en fait. Oh, ça aurait pu très mal se passer. Alors. Clôture. C'est où que c'est censé s'accrocher, là ? Ok. Ah, ça va être mieux avec une clôture fermée. Un Serra, deux ou trois dans la même proie. Et Serra... Putain, un Diplou ! Sérieux ? Hein ? Euh... Où est-ce qu'on cale la porte ? Est-ce que je la mets là ? Peu importe. Oh, quoique. Ça se met dessus. Ok. Je peux le caler par l'agent. Voilà. Et donc, du coup... Enfin, je dégage un peu les arbres. Voilà. Comme ça, si jamais ils ont besoin de venir... Et on n'a pas fait de baie de... Ah, j'ai mal fait, moi, clôture, en fait. Parce que, du coup, mon truc, elle a toute une partie en forêt, alors que les visiteurs vont pas pouvoir voir, c'est naze. Euh... Visiteur. Visiteur. Ça... C'était... Elle est où, la baie de visionnage ? C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai mal calé mon enclos, en fait. Euh... Donc... Est-ce qu'on peut délaître ? Comment on fait pour effacer ? Ah, démoli en couille. Voilà. Donc... Voilà. Ouais, j'ai vraiment mal géré mon truc, en fait. On va essayer de caler... Euh... C'était donc ce truc-là... Qui est censé être comme ça, hein. Va falloir qu'on met... Ouais, c'est pas logique du tout, mon truc, je suis censé être là, en fait. C'est pas facile, l'apprentissage, hein. C'est censé être là, en fait, mon truc. Donc, c'est là qu'il faut que je détruise. C'est nickel. Hop. Ça va suffire. Voilà. Et... Et... Euh... Je vais pas me raccrocher. Ok. Ok. Et... Ok. C'est mieux comme ça. C'est le premier Marc, c'est normal. Est-ce que tu peux choisir ton niveau de difficulté ? Euh... Je crois. Hop. Alors là, peut-être que quelqu'un sur le chat va pouvoir te répondre. Honnêtement, je sais pas. Par contre, on peut l'orienter dans l'autre sens, ce serait possible. Regarde dans le parc, non ? Plutôt. Donc là, ça fait comme ça. Eh ben, pas facile. Ok. Tac. Et donc, du coup, faut que je cale une route. Ok. Donc là, ils vont avoir une super vue sur la bestiole. Il va falloir que je mette un... Est-ce que j'ai refermé ma clôture ? Je crois que bon. Pas forcément super pratique. Alors... Ça fait toujours du bien d'être un peu noob dans un jeu, une fois de temps en temps. Donc là... Bah, je pourrais carrément... Je vais faire comme ça. Hop. Sans électricité. Ouais, ok. Mais non, c'est pas ça. Je sais pas où est ma clôture de base. Par là. A priori, c'est fermé. Je dis bien a priori. C'est chaud en vrai. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est fermé. Ok. Et il y en a un morceau que je peux démonter. Ah, je suis en tout cas à la gueule de ton zoo. Vu de dessus et joli. Après, est-ce que tu seras secure ? Telle est la question. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Donc là, c'est bon. On va lui mettre un peu de flotte et on va mettre la mangeoire au bon endroit. Euh, où est-ce qu'il n'y a pas d'électricité ? Aucun poste électrique. Bon, il y en avait un là. T'es sérieux ? J'en ai posé un là ? Attends, c'est où ? C'est comment on fait ? J'étais dessus. Non, c'est l'œil. Ouais, forcément. Il fallait que ce soit à côté. Forcément. Alors. On la refait. Ça t'oblige un peu à poser des pylônes électriques partout quand même. Si je peux me permettre. C'est quoi la limite de zone ? C'est ça ? Je le cale par là. Au cas où pour la suite. Voilà. Et... Il fallait jusqu'où ? Comme ça. Voilà. Je pense qu'on est bon. Il manque la mangeoire. Et on est bien. On va déjà mettre en production le dino. Paye ton carnivore. Ton nouveau pseudo sera donc Ashker l'infidèle. Ça te fait des infidélités à No Man's Sky. Ou pas. Je peux améliorer la portée des pylônes. Ah. Il tire plutôt des poteaux. Allez, juste en tirant des poteaux, Lubitina, ça suffisait ? D'accord. Là, du coup, j'ai agrandi la zone. Enfin, j'ai fait une nouvelle zone. Ok. Allez. Allez. Let's go pour un Ceratosaurus. On est chaud. Et pendant ce temps-là, on lui trouve une franchoire. Bon, là, on est sur du carnivore. Carnivore vivant ou pas vivant ? Non, je vous fais pas l'affront de mettre une chèvre. Oh, allez. Ça nous rappellera une scène du film. Tu as assez de courant dans ta centrale. Ok. Mais quoi, vite, vite ? Vite, vite pour le dino ? Par contre, j'ai pas fait la mission, mais... Obtenez une note pour un dinosaure. Ça devrait être pas mal, ça, en notes. Par contre, c'est long, en fait. Ok. Pendant ce temps-là, centre de recherche. C'était quoi ? C'était ça ? Non, ça, c'est... Ouais, ok. Et ça, on peut revendre. Il se passe quoi ? Ouh, attention. Prenons la biquette. Les dinosaures malades peuvent devenir dangereux. Il est multiplié des dinosaures malades. Après, ça devient un peu plus complexe, mais bon. Ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Il est où, le magnum ? Alors... 3 mètres, 1 tonne, 10 mètres 40 de long. Du nez jusqu'au bout de la queue. Carnivore et appât vivant. Bon, la chèvre, ça devrait lui plaire, du coup. Euh... À part ça... Non, c'est où ? C'est là... Bah, c'est là. Du coup, on a quoi ? Est-ce qu'on aurait d'autres dinos ? Edmontosaurus, on ne l'a pas fait, ça. Vas-y, on va faire celui-là. Ok. Donc ça, c'est facile, c'est en cours. Il y a un truc qui déconne là, par contre. C'est quoi qui se passe ? Oh, j'ai un malade. Non ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est mort, il est malade. Rinnit. D'accord, il va falloir qu'on fasse des recherches sur les maladies. Donc... Les gardes. Euh... Équipe de garde. Assignage. Euh... Ils peuvent pas soigner ? Ah, ils peuvent pas soigner, abusés ? Pourquoi ? C'est pas les gardes, ça ? Attends. Et ils l'ont bien faite tout à l'heure ? Remplir la mangeoire, donc ça c'est à faire. C'est quoi ça ? Ah si, c'est bon, d'accord. Hop. On peut faire ça après ? J'ajoute ça à la liste. Ok, c'est cool. Donc ils vont soigner, et puis là il y a une mangeoire aussi. D'accord. Il en est où notre dino ? 67%. Euh... On avait dit quoi ? Faire des recherches... Enfin, plus de 3 dillimitina. Ok, ça marche. On lui a pas mis de flotte. On va lui mettre un peu d'eau, quand même. On va lui mettre un peu d'eau, quand même. Alors... On va faire ça là. Je sais pas ce qu'il demande, en fait. Il faudrait que je regarde après. Est-ce qu'on le voit d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut avoir des infos sur les dinos ici ? Euh... Je trouve pas ça super intuitif, ou je suis un peu très perdu. Mais euh... Paléo... 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 Ecologie... J'ai pas d'infos sur son... Sur là où il aime vivre, en fait. Ce que je vais avoir tout à l'heure, en cliquant dessus. Bon. C'est un gros toutou. Il n'est pas chiant. Premier carnivore. Tech. Et c'est deux pas plus. Ok. Euh... Alors... Pardon. Hop. C'est assez long. Ah non, 100%. Bon, vous êtes prêts ? Premier carnivore. C'est pas mal l'ambiance. Bonne soirée Francky. Je vois ce que je vois. Un Ceratosaurus cette fois. Son dessine présente de petites pointes osseuses et il arbore une corne sur la mâchoire supérieure. Le genre d'animal qu'il vaut mieux ne pas croiser lors d'une promenade. Ouais, ils sont carrément beaux. C'est carrément beau. Attends, petite photo. Tu veux pas me faire un bon gros cri à la Jurassique ? Allez. Allez, fais-toi plaisir. Non. Oh, il est détendu quoi. Il est tellement détendu. Je veux pas t'énerver. Allez. 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 Oh purée. Il a vu une chèvre. Oh, le carnage. J'espère que t'as bien mangé parce que ça a été vite sans déconner. Sauvage. Sauvage. Non, ils sont très très beaux quand même. J'ai raté le cri Jurassique. Ouais, non. Très très joli. Très très joli. Tu veux un pote ? Bon. Bon. En attendant, il faut qu'on regarde les stats maintenant. Alors. Population. On va choper ça là. Alors. Intoxication par... Non. Intoxication par fougère aigle. D'accord. Ok. Il peut pas être intoxiqué. C'est quoi la question ? Ouais. Il aime vivre où ? Ah. D'accord. Donc équilibre forêt-prairie. Il y a trop de prairie pour lui ? Non. Il a 100% en prairie. Il a 50% en forêt. Donc ça manque de forêt pour lui. D'ailleurs. La population, il en veut un peu plus. Donc. Il lui faut un peu de forêt. Bouge pas. Je m'occupe de ça. On va aller encaler une partie là-bas au fond. Hop. Tac. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que t'es plus content ? Ah. Ça monte mais pas des masses. La vache. Ses besoins sont bons. D'accord. Et population. J'ai pas plus d'infos sur le nombre de... Non c'était là ? Non c'était où ? Non c'était là. Ah. Groupe social 1 à 3. D'accord. Donc c'est 3 maximum. On va en faire un deuxième. On va lui faire un pote. Ça va être cool. Euh. Non c'est pas ça. Pardon. Excusez-moi. Y'en a un plus. Ça ça a l'air vivant vraiment. De nuit un compagnon. C'est ça. Je suis à fond. Tac. Et donc du coup l'autre... Je vais regarder. Je peux avoir ses stats ou pas ? Je peux savoir ce que c'est. Ah mais dans les dinos attends. Maintenant qu'on l'a découvert. Il doit être là dedans. J'ai pas été voir les autres trucs d'ailleurs. Faut que je regarde. Alors. Bon désolé celui-là il est malpoli. Je suis navré. Alors. Est un gigantesque. Hadrosaur. Dinosaure à bec de canard. Qui vécu dans l'Est de l'Amérique du Nord. Son nom est référencé au film. Il fut découvert Edmonton. Ok. On prend la première direction du tyrannosaure. Ok. On va 4 telles longueurs. 11 mètres. Petit herbivore. Et bon on va le mettre avec les autres. On va le mettre avec les autres. On peut lui donner un visiteur. Ajouter des raptors. Je les ai. Pas encore les raptors. Mais ça viendra. Et il y a un paquet de dinos en fait. Mais de rien. C'est quoi le lieu. D'un bout de la création. Ah mais il y a plein de trucs que j'ai pas découvert en fait. Pour l'instant. Ok. Ouais en fait il y a un masse de trucs que j'ai pas découvert. La population c'est qu'ils acceptent d'autres dinos. D'autres espèces. Alors que interaction c'est le nombre d'individus qui acceptent l'espèce dans son nom. Merci beaucoup pour l'info Mercure. Alors tu me dis population c'est le nombre maximum dans l'enclos. C'est où ? C'est là. Et interaction c'est le nombre de la même espèce. C'est ça ? Ok. Donc. Population. On a dit qu'il était euh... Non enfin que je clique dessus. Parce que c'est pas là que je les ai désormais. Ah. Là. Il est là. Les copains. Donc. Population. Ça va il est tranquille. Il y a de la place. Par contre interaction c'est vachement plus limité. C'est ça. Donc on va aller voir l'autre enclos. Qui était l'anglo des végétariens. Voilà. On va voir ce que disent les triceratops. Population. Donc on est à moins de 50%. Donc ça va c'est pas trop rempli pour eux. Et interaction. Je pourrais lui mettre deux potes en fait. Je pourrais lui mettre des copains. Il serait content. Et lui il dit quoi ? Donc lui il veut masse de copains en gros. Et en terme de population il accepte qu'il y ait masse de monde. Donc il lui faudrait genre quelques potes pour être encore plus content. Ok. Ok. Merci Mercu. Par contre tu fais quoi ? Tu dis bonjour au... Tu dirais carrément bonjour au spectateur ? Comment ça se passe ? Essayez de te barrer ? Ou... Tu es en train de négocier un truc ? Comment ça se passe ? Dis bonjour. Ah ils sont... Alors ils sont carrément paisibles ceux-là. Ils se posent devant la clôture. Et non. Qu'il y en a des dinos à fabriquer. Carrément. Donc du coup on est chez les végétariens là. On va rajouter déjà le nouveau. Et on va peut-être mettre un volatil en plus là. Ceux-là parce qu'ils aiment bien être en groupe. Donc on va en mettre un. Et on va en mettre... Je vais regarder si on peut débloquer des emplacements supplémentaires. Donc l'autre c'est celui-là. On va voir à quoi ça ressemble. Ils ont l'air bon ces deux pattes. Le stream sur Shadow est nickel parfait. C'est vrai Eric c'est propre. C'est stable. Il n'y a pas de soucis pour vous. C'est cool. Tout est cool. 4 à 6 c'est la base. D'accord. Ok. Ben j'apprends. J'apprends. Je dépense sans compter mais j'apprends. Alors transférer un Triceratops ayant une note de 35. Comment je fais pour faire monter la note de mon Triceratops ? Blague à part. Allez va dire bonjour à tes potes. Allez. Fais pas ton timide. Fais pas ton timide. Ils sont où tes potes ? La première chose qu'ils pensent à faire c'est bouffer quoi. Ah bénéfice par minute. 86 000 dollars. Vous pourriez améliorer la note des dinosaures en diversifiant les espèces présentes. J'y travaille. Je suis à fond. Comment on fait pour le Triceratops ? Faut aller voir dans le génome du Triceratops. C'était là ? Non c'était pas là. Comment je fais pour euh... Ils se reproduisent pas seuls ? Non. Ben non c'est interdit. Ah gènes. C'est ça. C'est interdit qu'ils se reproduisent seuls dans les entaux. C'est quoi ça ? C'est des gènes. Des gènes de varan. Enfin vous avez une digestion rapide et efficace de toutes sortes d'aliments. Euh... Ouais... Ça ça c'est le nouveau. On va aller voir. Dans les... Avec les modifications génétiques dans la couveuse. Ok. Yo Corentin ! Euh... Besoin d'aide ? Bah écoute il y a pas mal de monde qui m'aide sur le stream là c'est cool. Donc normalement on a un nouveau copain. Edmontosaurus. Attaque. Défense. Espérance de vie. Résistance. Viabilité. Note. Bookshop. Un truc avec 35 de... Ouais. Ils ont des gènes de grenouille. C'est ouais. Ce n'est jamais une question de quantité mais toujours de qualité. Et ça vous l'avez compris. Oh il est classe. Votre note des dinosaures est bonne. Bravo. C'est classe. Tu auras du génome. D'accord. Donc faut que je montre le génome de mes bestioles. Et sur Islamatanseros vous avez bâti, pour vous comme pour nous, une belle réputation. Ça mérite une récompense. Ah oui lui il veut des interactions, ouais. Vu. Attendez. Les fossiles d'Edmontosaurus ont été découverts au Canada, dans la formation d'Edmonton. D'où son nom. Le tyrannosaure en raffole. Et ça se comprend. Donc ça veut dire qu'il faut que j'en fasse deux de plus là. On va lui faire tout de suite deux potes. Un machin. On va l'appeler Bob. Ouais il est joli hein. Voilà Edmontosaurus. Donc ça veut dire qu'il faut... Est-ce qu'il faut pas que je fasse... Attends. On va pas paniquer. On va d'abord faire des recherches fossiles. Je crois que j'en ai plus. C'est ça. Donc on va faire expédition. Edmontosaurus. Edmontosaurus. Ça c'en est un autre. Edmontosaurus 61%. C'est une nouvelle. Il y a une différence entre racialement fouillé. Vas-y. T'as pas déjà appelé le premier Bob ? Oui. Oui. J'espérais que personne ne s'en rende compte. Mais oui. Et il faut que j'ouvre l'onglet comptabilité. Qui m'a dit le jeu. J'ai beaucoup trop de trucs à faire ça. Pas du tout. Alors comptabilité. Comment ça se passe ? 104 000. Le Serat. Qu'est-ce qu'il a mon Seratosaurus ? Seratosaurus. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Le Seratosaurus a un problème ? Il est où ? C'est lui le Seratosaurus. Ah il y en a un qui cuit. Correct. Exact. T'es heureusement que vous vous suivez. Ah il faut que je max les expéditions sur lui. Ok. Attendez. Allez. Va dire bonjour à tes potes. Appelle le Sean Murray. Alors normalement il devrait dire bonjour à son pote. Tiens regarde. L'autre il l'a repéré. Ils ont amélioré les interactions entre les animaux paraît-il. Mais en tout cas moi. Là où j'en suis. Je trouve que les interactions sont vraiment cool. Par contre on a la limite. En interactions il n'en veut pas plus. Donc deux dans l'enclos au niveau de la même espèce c'est bien. Allez il va voir ton pote. Quelqu'un a entendu une chèvre ? Tu veux pas aller voir ton pote ? Non ? Pas possible. Bon on verra plus tard. On verra les interactions. Oula. Je ne peux pas vous obliger à accepter ce contrat. Mais ce n'est pas l'envie qui me manque croyez moi. Elle est mutée. Miquette. Menez l'incubation d'un carnivore à terme dans un labo de la création. Je l'ai fait. Laisse moi tranquille. On ne va pas la prendre tout de suite celle-là. Oh regardez. Regardez si elle n'est pas mignonne. Cette petite biquette qui se promène sans que personne ne s'en occupe. Regardez. Elle est tellement détendue. Il y a un moment. Où la biquette un tout petit peu téméraire passe devant. En mode. Mais oui. Mais non. Mais de toute façon tu ne t'intéresses pas à moi. Alors pour l'instant non. Ça pourrait changer. Je pense que cette biquette mérite une médaille. Ah tiens il y a le deuxième. Ah non on a le deuxième. Il a carrément l'écrou. Il y va. Ouais c'est ça. Le deuxième il y va. Bon bref. Ok. Je suis cosette. Il y avait une biquette. Il fut un temps. Il fut un temps. Alors attends. Donc celui-là je peux. Ouais. Ok. C'est les deux. Je suis cosette. Vu que je vais sortir des Edmontosaurus en plus. Autant que je les up. Ça serait aussi bien. Non mais d'habitude tu es plutôt cool avec les bêtes. C'est vrai. C'est vrai. Mais là c'est pas pareil. Non là c'est pas pareil. Déjà c'est pas moi qui les tue. Techniquement. Et puis là on n'est pas dans le même. Enfin tu vois on n'est vraiment pas dans le même délire. Par contre j'aurais bien apprécié qu'il y ait une petite interaction entre les deux. Ça aurait été cool. Apparemment ça motive les gens. C'est le principal. Bon alors on en est où ? Transférer un triceratops. Il y a une note de 35. Ça veut dire que de toute façon il va falloir que je refasse un tricer. Sauf que comment je peux m'assurer qu'il va faire 35. Il faudrait que je le up. C'est les recherches c'est ça ? C'est histoire de gêne. Non c'est dans le labo. C'est là dedans on m'a dit je crois. C'est vrai je suis plus cool avec les bêtes d'habitude. Euh alors attends. Ça c'est quoi ? En service. Ah. Ok donc là je peux mettre amélioration de la viabilité. Ah mais je ne l'avais pas installé en fait. Ça s'installe ? C'est ça. C'est ça. D'accord. Et... Donc. Comment je fais pour améliorer un génome ? Si je prends lui là. Ah ! Modifier le génome. On va voir du coup comment ça marche. J'en prends pas. Ah d'accord c'est par... d'accord. Apparence. Je comprends pas comment ça marche. Là j'ai vu pour l'électricité. Gêne nul. Sources. Faut que je trouve des gènes. Comment ça se passe ? Ah d'accord. Ok c'est là. Donc t'améliores. En fait là par défaut le gène est nul. Donc là j'ai pas d'option. Ok. Là j'en ai. Une c'est la digestion améliorée. La force musculaire 2.0. Et ça se valide. Comment appliquer le gène. Ok. D'accord. Et là tu fais ton... Tu fais ton raptor... Ton... Ton dino comme t'as envie. Et là c'est verrouillé. D'accord. Donc faut que je débloque des trucs. Bon. Ok. Et donc une fois qu'il est modifié. Je peux l'accuver. Ok. Compris. Yo Loïc. Ouais. Je viens de commencer. Ou... Bah tout à l'heure. Il y a deux heures. Après va dire un direct. Il ne doit pas manger que des légumes. J'imagine. Va dire un direct. Il ne doit manger que des légumes. Ouais. Tu m'étonnes. Alors attends. Electricité. Quel est le problème ? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas ? L'orientation électrique requise. Bah ouais. Mais il y en avait avant. Quel est le problème ? Je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a plus d'électricité ? Il y en avait tout à l'heure. C'est quoi le principe ? Je me suis fait voler. On m'a volé un pylône ou un truc ? Il y a un câblage qui va là-dessus ou pas ? Non ? Ah c'est pas le truc des améliots ou je ne sais pas quoi. Attends. Vitesse d'excavation ou rendement des fouilles. Donc c'est pas ça. Alors pourquoi il avait de l'électricité jusqu'à maintenant et là il n'en a plus ? Comment ça se fait ? Alors du coup en vision. Votre réputation auprès de la division science est excellente. L'extension de la viabilité consomme 2 d'énergie. Dac. Ok. Donc du coup il faudrait que je mette des améliots sur les générateurs. C'est ça. C'est ça. Donc la protection contre les coupes de courant. Ok. Il n'y a pas un truc pour augmenter la production améliorée. Donc j'ouvre les recherches. C'est ça. Ouais ça va le faire. C'est ça. Et ça c'est le coup d'entretien. Ok. Ça rentre hein. Ça rentre. Ça va. Je commence à comprendre. Je crois qu'il y a un trophée pour prendre une photo d'un T-Rex chassant un Galliminus. J'avais dû essayer. Au moins 5 fois. Et autant de Galliminus. Du coup j'ai débloqué l'autre. Qui était la protection contre les coupures de courant. Donc admettons. C'est quoi après ? Production améliorée 2.0. Peut-être garder la place pour les productions. Vas-y on va tester. On verra bien. Au cas où. Et là normalement. Ben voilà il y a Namélio qui sait qu'elle est là. Ok. Ok. Alors. On en est ouf. J'ai une nouvelle mission à vous confier. Passez-la en revue. Il a habité d'abîmer ton bâtiment. Donc tu dois réparer aussi. Refermer une centrale. Ou y mettre Namélio qui pousse le jus de la centrale. Il a abîmé mon bâtiment ? J'ai pas vu. Attends. On va aller voir. Tu me dis que mon bâtiment est abîmé. Pourquoi ? Endommagé non. Et l'autre. Ah mais ça suffit toujours pas. Vraiment. Consomme. Ouais. Production d'électricité. 60. Electricité non utilisée. 45. Et là ça me dit que. Y'a pas d'électricité. Je comprends pas. Ah parce qu'il est abîmé. Y'a un truc. Endommagé. Non. Ben non. Si quelqu'un. Ben vous dites quoi. Non. Pas du début. Au début. Reconstruire une centrale. Encore une troisième. Faut que je remette une troisième centrale. On va une équipe sur ce bâtiment. Ok. Alors. Euh. Ils sont où les gardes ? Vous êtes où les gardes ? Non. Equipe de garde. Ajouter une tâche. C'est ce qu'ils peuvent faire de la réparation. Ouais. Non. Y'a pas de répa là. Y'a pas de répa là-dessus. Y'a un animal malade par contre. Ah non. Faut recharger les... D'accord. Ben on va au moins recharger déjà les mangeoires. Alors. On est en route pour la mangeoire. Tâche ajoutée. Une centrale de T1. Attends. Vérifie que tes bâtiments sont couverts par les trucs relais. Les trucs relais. Ben ouais. Mais euh... Tac. Il était bon avant le truc. Bon là il est à moitié dessus mais ça va quoi. Faut que je remette une autre centrale. Sans déconner. Je comprend pas pourquoi il me dit 45 non utilisés du coup. Bah vas-y on va poser une autre centrale. En tout cas sur la première map. Après tu auras des améliorations qu'il faudra. D'accord. Euh... Donc électricité. Ça bouffe tant d'électricité que ça en vrai ? Je peux pas la caler derrière. Je cherche terminé. Ouais j'arrive. Ah non bah non. Je l'ai pas. Oui non. J'ai rien dit. On peut peut-être arriver à l'améliorer du coup. Là. Production. En 2.0. En 1.0. Si je mets les deux centrales comme ça, ça peut le faire. Hop. Hop. Voilà. Ça le fait. Trop facile. Trop facile. Trop facile. Voilà c'est passé. Euh... Centre de recherche. Du coup ça m'a validé le truc. On va regarder si on peut faire la 2.0. En énergie. C'est bon. Euh... Amélioration de bâtiment. Non. On a pas accès. Ok. J'ai accès à quoi ? Taille de l'inventaire. On s'en fiche pour l'instant a priori. Vitesse de rechargement de l'UC. Coup d'entretien réduit. Ouais j'ai rien qui soit vraiment important pour l'instant a priori. Planning des équipes de garde. C'est quoi ça ? Une unité d'organisation permet d'ajouter une tâche supplémentaire aux équipes. Ah il pourrait faire 3 au lieu de 2. Cool. Vas-y. Les deux centrales ne sont pas reliées. Il faut relier les deux pilots de relais pour relier tout le système. J'ai deux... Elles ne sont pas reliées entre elles. C'est ça que tu me dis. Alors attends. Hop. Comment tu vois ? Quelles sont les paroles montrées ? Ah là. Yep. Correct. Là vous êtes fort. Vous êtes très très fort. C'est le stream en 1080 qui vous fait que vous voyez aussi bien les détails. Parce que vous percevez mes erreurs. Donc lui je le renvoie direct. Et on était sur... C'est un nouveau ça ou pas ? Non. Structure minus. Vas-y allez. Une dernière fois l'Edmond. Edmond aux Horus. Faites toutes les recherches. Dac. Faut faire toutes les recherches. Et tous les... Entendu. Alors. Demi-Strength. Suisse. La Muerta. VD. Croisant mon expérience personnelle. Ok. Je suis à 74% de l'ADN. Je suis pas juste... Est-ce que je vais jusqu'à 100% quoi ? J'ai un morceau de clôture qui ne sert à rien. Mais j'aurais pas dû streamer en 1080. Vous voyez tout là. Ah. Un plus et non. Moi je suis au 480p. Vous pouvez secouer le soir. Ah. Ok. Ok Brissinger. J'ai un morceau. Ouais. Carrément. Vous êtes fort. Voilà. J'ai refait pousser un arbre. Bon. On en est où ? Est-ce qu'il y a 2-3 interactions sympas entre les deux carnivores ou toujours pas ? Je sais même pas où ils sont. Ah ils sont là. On peut pas switch d'un dino à l'autre ou pas ? On peut pas switch d'un dino à l'autre ou pas ? Merci. Ah ils sont bien, ils sentent bien autour quand même. Ce qui est sympa, c'est de rester sur l'île plus longtemps pour farmer des objectifs et récupérer les réponses que tu gardes pour toutes les îles avec ta réputation et les états. Dommage que ça ne marche pas pour No Man's Sky, mais carrément Draco. Et bonsoir, Andy. N'oublie pas la recherche sur la maladie. On y va tout de suite. J'y vais tout de suite. Allez, recherche sur la maladie. Allez, recherche. Alors, maladie, ça va être là. J'ai rien du tout pour l'instant. J'ai débloqué que deux trucs. Et là, je suis en train de finir le planning des équipes de garde. Centre de recherche nécessaire, deux. Il me faut deux centres de recherche pour valider les suivants. Oui, j'ai un truc là. On n'a pas regardé dans mes chaînes. Ok, donc recherche, on a débloqué un truc. Qu'est-ce qu'on débloque après ? Du coup, il faut spammer les recherches, c'est ça ? Non, personnellement, on part qu'il n'a plus d'arbres. Du coup, dans les fossiles, je n'ai rien. Enclos, recherche génétique. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Gêne d'apparence, alpestre. Donc ça, c'est pour la couleur. Ça, c'est ce que j'ai déjà débloqué. Ou pas ? Non, ça, c'est ce qui est disponible. D'accord. Alors, c'est quoi ? Réparation optimisée. L'épissage de ce gène améliorera les caractéristiques résistance et défense. Ok. Résistance et espérance de vie. L'ADN de requin offre une résistance particulièrement efficace aux maladies, dont le cancer. C'est pas mal, ça ? Défense et attaque pour le serpent. On va attendre de faire des carnivores trop énervés tout de suite. Et attaque et résistance. Les tests prouvent que l'ADN de corbeau permet de monter les liaisons neuronales rapides dans le cerveau. Ok. Acceptez ce contrat. Ouais, j'allais faire requin. J'allais faire requin. Compléter un génome de dinosaure à 60% ou plus. Mais c'est easy, ça. Oh ! C'était quoi, ça ? Ah. Ah là là. Vas-y. Il va être au taquet, le Edmontosaurus, là. Ça va être beau. Je vous le dis, ça va être beau. Donc, du coup, Edmontosaurus. Là, on a plein d'options. On va prendre ça. Je suis à 80%. C'est pas mal. Il y en a un des deux qui est censé être alpha. Sinon, au niveau, alors santé et nourriture, qu'est-ce qu'il y a Thaladal ? Il faut que je recharge, peut-être. On va voir. Oh, bah mince, il dort. Il faut regarder s'il faut recharger. Il n'y a qu'une seule mangeoire. J'ai mis une seule mangeoire pour les deux, en fait. Donc. Les chiffres ont l'air bons. Je ne sais pas comment vous faites, mais continuez comme ça. C'est le talent, Bob. J'appelle un peu tout le monde Bob, ça craint. Deux mangeoires, ça me paraît pas mal. Moi, je te conseille quand tu auras le Vélociraptor, que tu mettes avec le Ceratosaurus. Ok. Comme tu fouilles pour la première fois, tu as de meilleurs résultats pour les recherches de fossiles. D'accord. Donc, le premier est plus... Ok. On en était où de ce côté-là ? Est-ce que tout le monde va bien ? Je n'ai pas les infos sur les animaux. Je n'ai pas les infos sur les animaux, en fait. C'est avec le garde. Ouais, c'est ça. S'il y a des choses à faire, c'est là que ça se passe. Ouais, c'est ça. Allez. Ouais. Du coup, c'est quoi les objectifs ? Compléter un nouveau génome, ça on est en cours. Venter un structure minus, ayant une espérance de vie de 46. Ça, on avait essayé. Il n'y avait pas un truc qui vienne passer. Ah, non, c'est la bagnole du corps. On recherche terminée. Ok. Bonsoir, Big Bang. Ça pourrait être blob. Ce n'est pas les modos qui faisaient la pub avant. Oui, mais Libitina est presque modos, Corentin. Alors. J'ai récupéré, donc, réponse immunitaire efficace. Est-ce qu'il y aurait d'autres recherches à faire ? C'est où que j'étais tout à l'heure. Je ne sais plus où j'étais. J'étais dans quoi ? Je ne sais plus où j'étais. Je ne sais plus où j'étais. Bon, bref. Je ne sais plus où j'en étais sur le... Comment j'ai fait pour accéder au truc de recherche tout à l'heure ? C'était là-dedans ? Non. Ah, c'était là. Rechercheur génétique. Oui, c'est ça. On va prendre le gène d'apparence. Vert de gris. Ouais, sinon, c'est quoi. Résistance et défense. Allez, vas-y. De toute façon, il faut avancer. Sur le menu de recherche, tu peux glisser le menu en restant appuyé. Clic gauche pour voir les autres choses cachées derrière d'autres menus. Là, comme ça, je n'ai pas, pour le coup. Alors, attends. Expédition, ils ont fini. Clic dans le vide et glisse dans le menu de recherche. Clic dans le vide et glisse. Ouais. Et sinon ? Là, je n'ai pas, là. Ça gâte. Je n'ai pas. Mais ce n'est pas grave. Par contre, du coup, je suis censé faire quoi en premier, là ? À peu près en même temps que fondation, dit Corentin. C'est vrai. Transférer un Triceratops ayant une note de 35, sachant que ceux-là, ils ont des notes de... Non, ce n'est pas le bon. C'est quoi ? C'est la recherche génétique qui me permet de l'améliorer ? D'améliorer sa note. Note de 27. On va essayer comme ça. On va essayer. Alors. Incubation de dinosaure. Donc, un Triceratops. 83%. On modifie le génome. Expédition Portugale. Je n'ai pas regardé Champion House. Donc là, j'ai l'option. Voilà. Pour lui faire une jolie couleur originale. Je ne vois pas la différence. Viabilité moins 5. Ah. C'est ennuyeux. Donc ça, il n'y a pas besoin. On gagne quoi, là ? Viabilité moins 1. Note plus 5. D'accord. Ok. Donc, plus 5 pour la note. Si je lui mets des jolies griffes. Et là. Note plus 25. D'accord. Donc, en fait, la couleur-ci, c'est carrément utile. Donc ça. Ok. Là, j'ai l'option. Épaisseur de la peau. Ça fait plus 5 en note. Et moins en via. Et l'autre, c'est. Plus 8. Et c'est la réparation optimisée. On va mettre l'épaisseur de la peau. C'est bien, ça. Là, je n'ai rien pour l'instant. Et là. C'est un gène nul pour le moment. Ok. Hello, tiens, Neb. J'ai loupé des trucs. Vite fait. Donc, normalement, il devrait se taper une note de taré. Là, il a plus 30. Logiquement, ça devrait le faire. Oh là, qui c'est qui gueule, là, comme ça ? Ah, c'est lui qui a gueulé, parce qu'il n'est pas content de voir les petits. Donc. On va aller voir l'histoire du Portugal, là, ce que tu me disais. Ça, ça ne m'intéressait pas des masses, mais tant pis. Alors, l'histoire du Portugal. Je n'ai pas validé. T'es sûr, la pancretin ? Je vais aller voir. Ceratosaurus. Non, c'est un truc que je connais déjà, ça. Par contre, du coup, j'aurais mieux fait de rester sur le Edmontosaurus de tout à l'heure. Attends. Tu me dis que je n'ai pas validé ? Attends. Annulé. Oui. Il me donne directement la note. Quand je modifie. Est-ce que ça enregistre les modifications ou pas ? Ouais, ça te met directement le... J'avais même pas fait gaffe, en fait, ça te met la note finale. Ça te met la note finale, en fait. Et bien, il s'applique. Ah, appliqué le gène. Yep. Tu as raison. Bien joué, l'élaboration. Entrée pour appliquer. Yep. On avait mis quoi ? On avait mis ça, et puis on avait mis la peau épaisse, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est sympa, âge d'avoir choisi ce jeu. Ça me rappelle l'été dernier, et surtout, je n'ai pas pris le temps de tester une nouveauté depuis août. C'est marrant de voir des trucs différents. Yep. Du coup, Triceratops en cours. Donc ça, ça va valider cette pièce-là. Vendez un... Comment on fait pour vendre un machin, là ? Il faut que je complète un nouveau génome, donc dans les recherches, il va falloir que je change de... Il faut que je prenne une espèce que je n'ai pas encore fait. Pourquoi il y a ça ? Il y a du nouveau, là ? Il faudrait que je valide tout, en fait, ce serait bien. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Nouvelles améliorations de bâtiment. Qu'est-ce qu'on a ? Précision. Planning. Précision des gardes. Et bâtiment ? On n'a toujours que le truc de fringues. Il faut en choisir un pour avoir les autres. Bah, vas-y, on va le faire. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Il va être au taquet, le Edmond Todorius. Le Ceratodorus, il peut être jusqu'à 3. Pour vendre, il faut l'anesthésier. Après, l'hélico transporte pour vendre. D'accord. Ok, Eric. Donc, il faut que je vende. Qui aurait une note de... Une espérance de vie de 46. Alors, attends. On a notre copain, le Triceratops, champion, qui est arrivé. Là, on sent que c'est du G. On sent que c'est du 46. On sent que la note... Voilà. Tout de suite, ça ne fait pas pareil. On sent qu'il a une note qui cartonne, celui-là. Allez, cours. Je vois que vous avez fait naître un Triceratops. Il est mignon pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Ils ont peut-être plus assez de mangeoirs, par contre. Votre parc affiche presque complet. Hourra ! Maintenant, il va falloir construire un hôtel pour accroître votre capacité d'accueil. Parce que plus de visiteurs, ça veut dire plus d'argent dans nos caisses. Ok, donc, construction d'un hôtel. Je peux le faire. Tout ce que je vois, c'est un travail fait et bien fait. C'est ce que je me disais aussi. Alors, par contre, on a beaucoup de trucs à faire en même temps. C'est Lambert. J'ai une nouvelle mission et je crois que vous avez ce qu'il faut pour vous en charger. Je t'ai dit un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai fait, ça, déjà. Détabliser 50% du génome et de mon tosaurus. Je l'ai fait, ça. Je crois. Enfin, il me semble. Incubé, le dinosaure suivant dans un labo de la création, ouais. Content de vous avoir parmi nous. Vous vous en doutez, les animaux que les différentes installations du parc cherchent sans arrêt des failles dans notre système de sécurité. Ils sont plus retorts et malins qu'on le croit. Mais moi, j'ai compris leur petit manège. C'est pour ça que je suis toujours en train de tester et d'évaluer nos protocoles et mesures de sécurité. Et là, j'ai besoin de vous. Il faut reconnaître que l'ambert n'a pas tort. Ces animaux doivent être traités à la fois comme une chance et une menace. Donc, il faut que j'arrive à vendre un... Je vais vous demander d'exprimer un seul ADN de fossiles pour incuber un œuf de dinosaure et le faire éclore. Ça, c'est la première étape de cette mission. Allez, au boulot. On n'a pas un tableau de tous nos... Il n'y a pas un endroit où on peut choper toutes les infos sur nos dinosaures. Vous allez devoir incuber l'œuf dans un labo de la création Hammond avant de transférer la bestiole dans un enclos. Sans oublier que vous devrez vous assurer de la présence de l'U.C. sur l'île. C'est quoi, ça ? Visibilité des dinosaures, abris... Non, ça, c'est que les bâtiments, a priori. Ouais. Je ne peux pas voir la liste des dinos que je possède. Parce que là, du coup, pour connaître la durée de vie de mes dinos, je suis obligé de cliquer dessus un par un. Donc là, il va que je pose un hôtel. OK. On va faire ça juste après. Donne-moi ta durée de vie, toi. Enfin, ta longévité, ta... C'est où ? C'est où ? Là. Gêne d'expérience de vie, 49. Donc c'est celui-là qu'il faudrait que je vende. Donc, ouais, alors vas-y. Good luck. Allez. Équipe de garde. Hop. Ajouter une tâche. On va espérer qu'ils ne se soient pas trop mélangés. Putain, or... Ah, ils ne peuvent pas... Ah, mais ils ne peuvent pas les anesthésier ? Ouais, bonne nuit, les vérités. Ils ne peuvent pas les anesthésier, les dinosaures ? Comment on fait ? On dit, alors ? Vas-y. Bon. De toute façon, l'espérance de vie, c'était bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je construise le truc de l'U.C. ? Je ne suis pas quoi, là ? Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'hôtel. Il n'est pas le truc de sécurité, là. Ce n'est pas ça. Ils sont vachement bien fait, tu as vu, Tienem. C'est l'autre U.C. Un truc comme ça. Autre bâtiment, d'accord. Ah, c'est l'hélicoptère. Ouais, A+, Corentin, si tu es déjà reparti. A+, Là, je crois que tu as un petit bug. Mais non. Alors, attends. Opération. Voilà, c'est ça. Essai. C'est ça. Il faut juste lui trouver une place. Ce qui va être techniquement le plus compliqué, vu la taille de la map. Il n'aurait pas de la place, là ? Il ne passe pas. Je trouve que la map est un peu juste, personnellement. Parce que là, ça ne passe pas. Ça ne va pas l'air de vouloir passer, en tout cas. Non. Ça va être où ? Ça va être là. Là, si je tourne, ça peut le faire. Ah, yes. Ça passe. Ça va être où ? Les gens aiment se sentir en sécurité. Et nous, on fait en sorte que ce soit le cas. On est en train de nous aider. Il y a une plateforme et des galeries panoramiques supplémentaires afin de faire passer la visibilité de les heures à 50% minimum. C'est juste, juste à 8KM. C'est juste limite juste. Il y a les deux qui sont en train de se dire, qui sont en train de discuter. Ça va les gars ? Tranquille, ça se passe. Est-ce que vous avez besoin de compagnie ou en mode détendu ? Ils sont quand même très très beaux. Ils ont vraiment géré, les animaux. Bref. Donc, pour anesthésier le dino. Ouais, bonne nuit, manu. Yes, merci Libitina. Effectivement, dans la description du stream, vous avez tous les liens utiles. Discord, Facebook, Twitter, etc. Etc. Hélicoptère de l'UC, c'est ça. C'est lui qui peut anesthésier. Puis le hélicoptère, c'est mort. Sauf que du coup, je ne sais plus lequel c'est. Voilà. C'est très très bien. Donc, il faut que je retrouve le dino qui... C'est un peu couillon, je trouve. En plus, je ne sais plus où c'était là. En résumé, je n'aurais pas pu faire mieux. Merci. C'est un peu... C'est un peu rude, là, le coup du... J'ai vu des 40. 49, c'est toi. Je te vois. Alors, surtout, tu ne changes pas de coin. Tu restes calé par là. Ça me paraît vachement bien. L'hélico, il est là. Je ne vais jamais y arriver. Il est déjà en train de se caler. Je ne sais pas où. Il est là. Voici, je te vois. Non ! J'ai mis ce clic. C'est nul. C'est nul ! Note son nom quand tu l'auras trouvé. STR-004. STR-004. Allez, on la refait. Allez, on cherche le STR-004. Est-ce que tu es au copain ? Je serais bien toi, là. Bim ! Voilà. Et salut, Canada. Bonne nuit à toi. En principe, tu es un... D'accord. Et ce serait quoi ? Tu disais... C'était Luc que vous disiez tout à l'heure. Non, ce n'est pas ça. Par contre, ce qui est très, très stylé, c'est qu'ils ont fait sa propre, quand même. Pardon pour ça. Voilà. Il est où il est écho. On va regarder un peu. OK. Une fois qu'il est anesthésié... Il va falloir faire appel à l'équipe de transport pour ramener ce dinosaure dans son enclos en toute sécurité. Ah, et après, c'est l'équipe de transport. D'accord. En fait, tu anesthésies d'abord. Donc, c'est celui-là. L'équipe de transport. Ajouter une tâche. Ouais. D'accord. Et c'est là que tu... OK. Voilà. Et c'est là... Bah, ça ne l'a pas fait. Sans déconner. Un petit peu... L'équipe de transport. De l'équipe de transport. Quoi, obstruction ? Ça me dit obstruction. Pourquoi ? Ah, choisir la destination. Il faut le renvoyer là ? Pour le vendre. Je suis censé l'emmener où ? Parce que là, il veut me le poser n'importe où, en fait. Vendre, c'est la touche R. Merci. Beaucoup. C'était marqué. Vous êtes sur le point de vendre le dinosaure. Pour la somme de 8800, vous ne pouvez pas annuler cette option. OK. Je vais cliquer sur un autre enclos pour le déplacer. Là, ce n'était pas le but. Voilà. Et c'est ça que je voulais qu'on voit vite fait. C'est qu'ils ont fait ça bien. Et du coup, carrément l'hélico qui va sortir le treuil et tout. Je trouve ça vant aussi. On se voit. Ah, c'était marqué en bas à droite. D'accord. OK. Allez. Bye bye, Mr. STR04. Du coup, on est au niveau. Alors, accumuler les dinosaures. Edmundosaurus est transféré là. On va faire ça. Elles sont un peu agressives, les quêtes. On a une incubation à son terme dans un abou de la création. Ouais, je l'ai fait ça. De toute façon, j'en ai une affaire, donc ça me revient. Venez à bien cette mission et je vous prédis un avenir radieux. Échouez, et je vous prédis un entretien musclé. Ah là. Je vais passer des années à étudier les dinosaures pour essayer de les comprendre. Ils sont bien plus intelligents qu'on le croit, vous savez. La façon dont on les traite décarne une future personnalité. Ok. Good. Les dinos, ça va, ça vient. Ainsi va la vie, pas vrai ? Par contre, ne vous amusez pas à vendre mes attractions phares, compris ? Salut, c'est moi, Isaac. Moi, je l'ai déjà fait, le 50% de serre à Thesaurus. Je pense. Venez rejoindre l'équipe des gagnants. Mon équipe. Et Libicina, tu y as joué à la sortie du coup au jeu ? Celui-là, normalement, il est validé, déjà. Ah non, ça remplace la mission, d'accord. Vas-y. Pas maintenant. On avait l'hôtel à construire. Compléter un nouveau génome à 60%. Méné d'incubation, ça c'est en cours. Et... Et non de recherche, du centre de recherche, vitesse de rechargement de l'U.C. Donc il faut que je fasse dans les recherches, non, recherche, vitesse de recherchement de l'U.C. Yep. Bonne nuit à la part, Kata. Ok, donc ça c'est good. De ce côté-là, du coup, est-ce qu'on a des nouveaux dinos ? De one. Ok, ok. Alors, dans les missions qu'on a, tout ça, c'est des trucs qu'on a déjà. Ah, j'ai pas ça ! Vas-y, y'en a un nouveau. Et j'ai fini une mission de recherche. Cool. Et là, y'a quoi ? Enfin, je vire les nouveaux, en fait. Hop, hop. Voilà. Génétique, j'ai rien de neuf. Amélioration de bâtiment. De toute façon, on va tout débloquer. Taille de l'inventaire, c'est pas urgent, si. Précision des gardes. Je ne sais pas ce qui attend ces animaux, mais ce n'est plus notre problème. On a rempli notre part du marché. Bien joué. Vas-y, on va faire ça. Ok. Est-ce que tout le monde se porte bien ? On va vérifier. Qui sont pas du taf. Des mangeoires à recharger. Donc là, normalement, je peux en faire trois maintenant, c'est ça ? Plus d'emplacement pour les tâches, non. Donc non. Ah, j'ai peut-être pas posé l'améliore. Bouillon. Amélioration. D'accord. En fait, tu peux y accéder. C'est sur l'île suivante que j'aurai de nouveaux dinos, c'est vrai ? Donc là, du coup, il faut que je construise l'hôtel, en gros. Alors, posons un hôtel dans cette affaire. Visiteur. Non, c'est pas ça. Visiteur. Hôtel. C'est l'hôtel. On va espérer qu'il passe entre le lac et la rue, là, parce que j'ai pas beaucoup de place. Genre, ça passe, là. Je vais pas être obligé de raser la moitié du truc, si. Ok. Ok. Tout ça pour faire des hôtels. En l'île d'eau. Voilà. Et... Ça va passer large. Voilà. Tranquille. Voilà. Enlève le lac. Oui, c'est ça. Bah, il n'y a pas le choix. Il y a juste un dino en attente, mais tout va bien, sinon. C'est vrai ? Euh, qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème ? J'ai pas fini. Laisse-moi tranquille, Bob. J'ai un dino à l'aide de mon... Non, bah non, il n'est pas cuit encore. Ah, si. Je les trouve très jolis, ceux-là. Une tête de cheval, après. Ah, ah, presque. Enfin, une tête. Tête de cheval et un bec de canard. Chaque île, oui. Nouvelle tête, nouveau dino et bâtiment. Tu peux switcher l'île à l'autre. Ça va vous paraître un peu dingue et franchement... D'accord, ok. On va encourager une des bestioles à sortir de son confinement. Ça vous permettra de voir si nos procédures et notre personnel sont capables de gérer une situation de crise. Ouais. Rien. Oubliez tout ce que je vous ai dit à propos de cet homme. Ah oui, il est carrément bêner. Eh, tu vas te calmer. Mais il est... Mais pourquoi ? C'est quoi la mission ? Ouvrez la porte ou libérez le dino afin qu'il attaque les visiteurs. Mais non, mais juste pas, en fait. On peut l'anesthésier ? Ouvrez la porte ou libérez le dino afin qu'il attaque les visiteurs. Pour valider la quête. Non, mais vas-y, quoi. Il est carrément vénère, le machin. Il va m'abîmer la clôture, en plus. Et puis il fait stresser les gens. Allez, paniquez pas. Ça va bien se passer. Pourquoi ? Faut l'anesthésier. Il a fuck la mission. C'est ça. Vas-y, qu'est-ce que je fais ? J'annule la mission. Récompense, station de vigilance, météo. Ouvrez la porte ou libérez le dino pour qu'il attaque les visiteurs. Ouais, c'est ça. Pas le choix. OK. Bon, alors du coup, on va lui ouvrir la... Non, on va pas ouvrir la porte. On va prendre le... Il est où l'avion ? L'hélico ? C'est où ? C'est là. On va... Non, il faut d'abord l'anesthésier. Alors, attends. Il faut les gardes. Hop. Hop. Et anesthésier machin. L'équipe de réparation va s'en charger. Non, perdu. C'est pas ça que je voulais. Ah ! Dame LED. Il a pété la clôture. Ah, flûte. OK. On a un dino dans la nature, les gars. Ça fera plaisir de travailler avec vous. Ouais, on fera ça plus tard. Donc là, il faut bien que je l'anesthésie machin. Lucie, il pas garde. OK. Alors, attends. J'ajoute ça à la liste. Ça y est. On a un animal en fur. Ouais, il est content, lui. À nous de jouer. OK. Essayez de pas trop le malmener. Mais n'oubliez pas qu'il ignore que c'est un exercice. Yep. Hélicoptère pour les piqûres. Donc là, normalement, l'hélico, il est censé arriver. Ouais, c'est ça, il est en train d'arriver. Ouais. Je ne sais pas la façon dont on vous protège, docteur. Alors, on peut en causer. Mais plus tard. Là, j'ai d'autres chats à foutre. Allez, là. Voilà. OK. Bon. Et après, il faut l'enlever. C'est ça. Donc, il faut prendre le truc de transport. Et on va le remettre dans son enclos, tranquille. Je peux le remettre dans son enclos. Ouvre les abris. Ah, je n'ai pas d'abris. Je peux le remettre dans son enclos ou pas ? Jusqu'à un enclos sécurisé. Bah ouais. Demande de récupération bien reçue. C'est vrai, les titans, ils tirent comme des hanches. Donc là, ils vont me ramener mon dîner au bon endroit, normalement. C'est pas qu'il ne sait pas que c'est un exercice qu'il dit les gars et les visiteurs, ils le savent. Ouais, c'est ça. Les abris, non, j'en ai pas construit les abris. Par contre, c'était où ? C'était là. C'était dans les visiteurs, c'était là. Non, là. Ouais, c'est ça. Les abris d'urgence. Pense à l'argent, tu vas perdre beaucoup d'argent. Pense à l'argent, tu vas perdre beaucoup d'argent. Pourquoi ? Euh, argent. Non, bénéfice par minute. Ah, par contre, il faut que je monte à 200 000. Donc, il faudrait... Je ne l'ai pas validé, celle à 200 000, je ne crois pas. Ok, oui, tu comprendras quand il y aura 5-6 raptors en fil. Ah, ouais, mais non. Vas-y, là, déjà, il nous ramène le dîner, c'est cool. Si, c'est ça. Il faut que je fasse 200 000 dollars par minute. Oh, non, il y en a un qui est malade. Et puis, la clôture, elle a été réparée ou pas ? Il m'aurait pas une clôture ? Ouais, c'est bon. Ok, donc là, pour un malade, c'est les gardes. Et le dino malade, il est... Je sais pas. Il est où ? Il est où ? Tu perdras de l'argent si les visiteurs sont laissés ou tués. Donc, la clôture est réparée, normalement. Attends. Ouh, cool. Protocole de sécurité validé. Merci. Ouh, nous, faut vraiment qu'on reste sur nos gardes. Et ça a toujours été le grand défi du complexe industriel jurassique. Faut-il favoriser l'exploitation ou la sécurité ? Un gigantesque potentiel pour le profit et la violence. Nice ! Bon, du coup, j'ai débloqué un nouveau bâtiment qui est là. Station de vision de Mustéo. Réduit les 40% dans un grand rayon. Les dégâts subis par les bâtiments lors des tempêtes. Ok. Ça me fait penser qu'il y avait un truc tout à l'heure. Non ? Attends. On va se le faire dans l'ordre. 54, c'est affreux, surtout quand tu leur mets des améliorations. Ah, c'est lui ! Le nouveau, c'est lui ! Je sais pas ce que c'est, mais... Aucun dinosaure malade identifié. Merci. C'est lui, en fait. Mais pour l'instant, je l'ai pas de dispo. Parce que je suis pas à 50, c'est ça ? Parce que je suis censé débloquer une... Dans les missions, là, j'ai un génome à débloquer, mine de rien. Du coup... Est-ce qu'on était où on était là ? Quelques tornades et autres. Ah oui, tout va bien. Les 200 000, on n'y est pas. Donc il faut que j'augmente le prix des t-shirts. C'est plus facile. Non, ou alors je pose une boutique, si j'avais de la place. Mais il n'y a pas de place. Il n'y a tellement pas de place. Vas-y, c'est quoi les boutiques ? Fast food ? Non. Souvenir, on a fait. Et boutique de prêt-à-porter. Bah, qu'on a déjà, en fait. C'est grand ? Ouais, ça n'a jamais passé nulle part. Ah si. Où est l'entrée ? Là. Boutique de frags. Voilà. Tu libères les rex. Alors. Bon, bah du coup, on va être bon. On va vérifier la santé de nos potes, là. Il est de votre responsabilité que les dinosaures soient bien nourrées. Pauvre bichon. Voilà. Euh, non, c'était là. Donc, en interaction, c'est faible. Et en population, il est tranquille. Donc, il voudrait bien deux, trois potes en plus. Et, accessoirement, eux, population, ils commencent à faire la gueule. Bah, ils sont à moitié, quoi. J'ai quoi ? J'ai trois triceratops. Et... Je vais leur mettre un en plus, là. Comment ça, sans élec... Hum. Alors, attends, je vais en faire un deuxième. Tac. Comme ça, il y aura trois et trois. Et c'est celui-là. Pourquoi il n'est pas disponible ? Il faut un génome complet à 50%. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Pourquoi il n'y a pas d'électricité, ici ? C'est pas comme ça qu'on voit pour l'élec ? Si. C'est blague. le menu de la map tu auras une vue de tous les dinos et de tous ceux qui bugger dans tes installations, le menu de la map genre N il me faudrait un truc électrique il m'aurait fallu ça là pour faire une zone de plus genre ça devrait suffire il me manque un transfo je viens de passer ce nouveau contrat en revue et à mon avis c'est tout à fait votre truc je vais construire des abris, pas de manique j'ai été le génome, il faut que j'aille à 60% et tu me disais quoi ? la carte c'est là que tu vois merci donc j'en étais où ? il faudrait que j'aille jusqu'à du coup j'ai trouvé merci il faut que j'aille jusqu'à 50% ça va être chaud je vais jamais y arriver je sais même plus c'est quoi son petit nom Ryan Gazorus Gozorus il faut gagner de l'argent, beaucoup d'argent j'y suis pas en fait, je vais vraiment monter le prix des baies mais attends prix de vente ça suffit ou pas ? sinon je... si fichage de gestion ouais si je mets plus de personnel ça va me coûter plus cher et ils vont vendre à plus de gens c'est ça ? et il est où l'autre truc ? c'était ça ? boutique de fringues on va vendre des t-shirts prix de vente 14 euros 14 euros et on va y mettre 2 vendeurs ça fait beaucoup de vendeurs en prix ou pas ? attendez par minute ça coûte cher ils peuvent servir ils peuvent servir 580 clients donc j'ai pas besoin de mettre 2 personnes pour l'instant et on va le mettre avec ouh nouveau génome viable je vais enlever le deuxième employé pour l'instant hop ouais ça le fait donc on a chopé un nouveau génome les copains ok alors petit herbivore est-ce qu'on le mettrait avec le carnivore là ? parce qu'il a des pics sur le dos il peut se défendre ? vas-y on va tester je ne sais pas comment vous avez fait mais vous avez assuré bravo vas-y on va tester il y a un petit stégosorien qui est vécu en chine et dont le nom signifie désert de Yuang alors on a pas les infos sur pousser une petite tête ah mais si je peux le voir sur le ah attends on va juste choper ça vite fait on va aller voir directement sur le labo voilà donc c'est celui-là défense 18 il va crever c'est vrai ? ah fuck donc faut que je le mette avec des herbivores ? faut que je le mette avec des autres herbivores ? ou alors faut que je fasse un enclos à lui ? ou alors non il aurait fallu que je déplace en fait pour être bien il aurait fallu que je déplace mes triceratops qui sont pas fans d'avoir beaucoup de monde autour d'eux ? j'aurais pu séparer les triceratops du reste en fait mais j'ai plus de place donc parce que là je pense qu'on est en limite de construction de ce côté là je crois pas qu'on ait le droit d'aller ici est-ce que je peux aller jusqu'ici ? euh... et ouais gros qu'est-ce que tu crois ? bah si j'ai tout là je peux ? bah si j'ai encore vachement de place ! et grand popo tu vires de là s'il te plaît ? hop, excusez moi hop euh... donc normalement j'ai de la place ici je crois on va séparer les... vas-y euh... vas-y on va... on va essayer si on peut faire vite fait la manip de déplacer les trois triceratops est-ce que je peux faire une clôture dans l'eau ? ça va être compliqué idéalement il faudrait qu'ils les regardent depuis là donc faudrait que la route aille jusqu'ici je sais pas si ça passe en fait ah mais je vais pas avoir assez d'électricité en plus ça va être la galère ah non euh... bah là en l'occurrence la modération c'est moi qui l'ai fait mais non non je ne plaisante pas du tout pour que le confort du stream reste tel qu'il est je ne plaisante pas alors du coup si je fais une route on va essayer est-ce que je peux le faire ? genre là euh... l'enclos il va être ici je vais être obligé de virer de la flotte admettons on essaye de voir si ça marche mais je suis pas convaincu j'aurai jamais la place j'aurai jamais la place vas-y on va virer la flotte on la remettra après il y a des limites à la bêtise comme on dit mais carrément limite complètement d'accord aplanir et lisser aplanir non pas lisser du coup ouais c'est ça ok ah mais là je suis trop juste non là j'ai de la place donc euh non c'est pas ça je peux mettre ma route ici voilà de là mon enclos eh mais je suis couillon c'est pas comme ça que je fasse n'importe quoi donc là il va y avoir hop puis la porte ouais c'est ça que j'aurai fait hop on va essayer de transférer les triceratops dans cet enclos là je garantis pas que j'y arriverais ok mais c'est ce qu'on va essayer de faire alors hop hop ça va que c'est dans l'autre sens c'est là mais il faut que je vire la route ok ah pas tout de suite je suis occupé bah la politique a rien à faire sur un stream de jeux vidéo en fait je suis pas spécialiste politique et probablement que lui non plus donc ça n'a rien à faire là tout simplement c'est pas un peu plus compliqué que ça sans compter qu'on préfère tous être détendus et de bonne humeur je pense donc là c'est bon et on vient jusque là je peux pas donc on va le faire en deux fois hop oh j'en ai laissé un bout on vient ici pour se divertir et suivre un jeu mais au moins c'est ça exactement c'est exactement ça alors la porte un peu quand j'ai des sympas je l'ai exclu temporairement j'aurais pu être beaucoup plus rude euh non on va la mettre là la porte et on va mettre la paie de voilà c'est ça et on dirait un spécialiste quoi presque hop et attend parce qu'il va falloir transférer le dino après hop le pas d'électricité autant vous dire que je m'en doutais ça passe pas là ? si voilà hop euh il faut que j'aille ici il va falloir que j'attrape un un pylône c'est ça ? c'est celui-là c'est ça allez voilà donc là on est bon je pense il me manque plus que la route mon bon coeur me perdra c'est vrai Draco ? tu crois ? mais non c'est le karma tout ça euh je l'ai pas mis la route y'a pas d'accroche attends je comprends pas ah elle est là la route ok donc on a notre générateur notre truc notre machin j'avais pas besoin de mettre ça puisqu'ils sont déjà faits mais c'est pas grave tant pis je suis relou si tu appuies sur espace quand tu poses des routes ou des tu passes en ligne droite à ligne contre merci Sargat pour cette info et bonsoir Azunit merci beaucoup pour cette info carrément excusez moi les gens Libitina tu es désormais au moins pour ce soir modérateur modérateur j'en peux plus merci Libitina pour ce que tu vas faire dans la minute qui vient c'est pas bien c'est pas bien merci merci Libitina du coup j'en étais où ? à mettre de l'eau et aller chercher Medino c'est pas facile la vie jolie ça a été un traitement d'urgence ça a été un traitement d'urgence Libitina parce que c'est vrai que quand je suis sur le Shadow le retour Windows est encore plus compliqué qu'il ne l'est qu'il ne l'est en normal tac 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 allez on va chercher nos dinos donc comment comment on fait ? d'abord on les anesthésie c'est ça le délire donc à l'avion hop ajouter une tâche mais alors parce qu'on a pas eu le temps de discuter en fait toi t'en es un voilà je peux en mettre plusieurs d'un coup quoi ouais ouais tac et je peux en faire que deux ok ça marche il y a des jours comme ça où il y a casse-pieds ou que d'autres ça n'est rien j'ai pas de soucis yep bon du coup j'en anesthésie deux peut-être que j'ai tout de suite l'équipe de transport ouais sauf qu'ils vont pas être anesthésiés tout de suite si j'en crois ce que tu m'as dit Libitina ça va prendre un peu de temps alors allez go on allez courage machin voilà transporter et on l'emmène par là quelque part dans le coin je sais plus où c'est c'est là ouais c'est là c'est là c'est là bonsoir alors le troisième à j'ai oublié la mangeoire je suis en train d'oublier ah ouais c'est carrément les grandes opérations il ya deux hélicos alors ok là on est bon on va attendre le fait que quand c'est classe c'est carrément classe avec le petit moment avec la petite musique un peu gentil en mode séquences émotions transport de triceratops allez et envoyé là ça ils vont avoir leur parc leur petite zone juste pour eux par contre c'est les gardes qui administre un médicament c'est ça est-ce que je peux mettre supplémentaire voilà c'est ça je pleure à mais ils ont même pas besoin d'être soigné vraiment bon ok en attendant on va leur faire recharger les deux ils sont en train d'avoir la dalle je ne sais pas non non je vais leur donner à manger je vais leur donner à manger allez c'est stylé ah c'est cool tac nourriture mais pas maintenant je n'ai pas le temps c'est quoi 2500 par minute avec des services pour les visiteurs du parc on fera ça donc mon joueur pour herbivore au top hop ils vont être contents ouais bien foutu le jeu draco carrément ils vont être contents maîtrisé et qu'on va pouvoir lancer la production de l'autre ouais bonit j'aime salut tu as abandonné no man sky et non mais non mais non je vais avoir les replay des dix derniers jours le cathozo non non j'ai pas abandonné no man s'était pas le seul à m'avoir posé la question c'est parce que je fais un jeu différent j'ai abandonné no man sky les gars tout va bien tout va bien j'étais sur no man sky hier j'y serai dimanche tout va bien alors mon dino qui est là oui exact j'en avais un exact exact j'en avais un sur le feu je crois que je fasse un ou deux enclos avant de partir moi je veux je veux faire les deux je suis là là 61% c'est pas ouf mais attend on va avant de faire ça on va pas se presser je vais revenir sur cette île c'est vrai je pensais que quand tu quittais une île tu revenais pas en fait c'est pas beau ces infidélités au contraire je trouve ça cool faire profiter ma communauté de d'autres jeux que moi j'ai envie de jouer et inversement de jeu que vous connaissez déjà et vous pouvez m'aider et que sache enfin que voilà moi je trouve ça cool il ya réunion de des montes aux russes alors c'est l'histoire d'un animaux de russes qui rentrent dans un bar ouais ça laisse à l'effet paris je me batte je reviens et soudain passe une autre ruche énorme je trouve ça excellent en plus c'est joli quoi en plus c'est joli c'est ça qui est cool le jeu est joli mais c'est pareil quand je ferai le anneau donc ça ça viendra un peu plus tard et c'est tellement tel bar tout bonsoir à toi et ouais quand je ferai le quand je ferai le anneau c'est un peu le même délire c'est que c'est non seulement c'est cool comme jeu mais en plus c'est joli quoi alors qu'est ce qu'ils me disent les trissés du coup est ce que vous êtes de bonne humeur les gars population interaction forêt à forêt il serait peut-être un peu juste il voudrait un peu de forêt en plus je peux le faire et puis y'a peut-être pas assez d'une mangeoire pour trois par contre vas-y on est cool donc forêt mangeoire tout ça la deuxième mangeoire on va la mettre par là pendant la porte est là donc on va la mettre ici apparemment il leur manquerait un peu de flotte peut-être j'essaye de comprendre avec avec un un et 1 Voilà, on est pas mal. Ça change grand chose, mais un petit break de temps en temps pour découvrir d'autres jeux, c'est bien. Moi, je trouve ça cool. Tant que c'est bleu, t'as pas de souci à te faire. Ok. Et je les kiffe quand même, ceux-là. Alors, je vous reprends le mode photo vite fait. Mais. Alors, on va se le faire comme ça. Faut juste que je me resouviens des raccourcis. Je veux dire, au niveau des visuels, on va peut-être se caler de l'autre côté, en fait. Là. Et voilà. Pardon, c'était pas le bon. Au niveau des visuels, honnêtement, il n'y a pas... Vous voyez l'horizon avec l'hôtel, machin et tout. C'est loin d'être dégueu, quand même, visuellement, dans le taf qui a été fait. À savoir, là, on est sur le mode photo de Nvidia. Et que je peux faire des prises de vue à 360 degrés et tout. Enfin, il y a vraiment des options un peu cool. Et ouais, le Triceratops s'endormit, là. Il est... Au top. Ah non, c'est cool. Non, non, le jeu est cool. Là, je vais faire une photo, c'est obligé. On a pas trop le choix. Il était mieux comme ça. Ouais, mieux comme ça. Voilà. On s'y croirait. On s'y croirait dans le film. Hop là. En 1080p, ça change tout, ta vie, Draco. Et que, là, il y a ces tutos de Man's Sky. Et là, je débarque. Il plaît sur le jeu auquel je suis actuellement. C'est fun. Bah, c'est cool. C'est carrément cool. Non, moi, je les trouve... Je les trouve terribles. Le taf est bien... Au niveau de l'ambiance, le taf est bien fait. Après, il faudra voir. Au niveau du gameplay, il y a peut-être des choses qui vont devenir redondantes à un moment donné. Mais au niveau du... Au niveau du... Enfin, voilà. Au niveau du game... Du visuel, c'est vraiment joli. Et on avait un carnivore. Ah, il faut que je monte à 2500. On avait deux carnivores qui traînaient par là tout à l'heure. Qui ont peut-être un enclos beaucoup trop grand pour eux, du coup. Et je crois que je n'ai toujours pas fait mon dino aussi. Rappelez-moi. Est-ce que je l'ai fait ? Je ne l'ai pas fait, en fait, mon dino. Parce que j'avais renvoyé une mission. C'est ça, il y a un truc comme ça. Attends, on va faire ça. Pardon. On va faire ça. Voilà. On y arrive. Excusez-moi, j'ai été déconcentré par les triceratops. Voilà, 70%. On est pas mal. Hop, je renvoie vite fait. Il en reste une ou deux. Et là, il faudrait que j'aille voir dans le détail ce que c'est ça. Tout ça. En fait, il y a masse aussi de lieux de fouilles. Techniquement. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a la tessélation ou pas ? Nep. Il n'y a pas la tessélation. Allez, du coup, on va se faire nos deux petits potes, là. J'ai habilité plus 10%. Pas mal. J'espère que c'est pas trop long. Regarde, eux, ils sont vraiment, par contre, il y a vraiment un déplacement en mode troupeau, quoi. Alors là, ils sont un peu collés l'un sur l'autre. Ça craint un peu. Mais... Ouais, c'est vraiment classe. Et du coup, là, sur le stream, je vois, on est 35. Il y en a beaucoup qui y jouent. Enfin, qui y jouent ou qui y ont joué. Tu restes coureurs d'évolution. Je voudrais voir la sorte. J'aurais bien aimé aussi avoir tessélation. Bon, ça sera plus tard, mais... Avoir tessélation. Quand on a une quinzaine qui se baladent en troupeau et tout, ça peut être cool. Ça peut être carrément cool. Par contre, je suis censé monter ma thune, moi. Je suis en train de penser à des trucs en même temps. Bon, si je mets une autre install pour les visiteurs... Je vais être obligé d'y passer au fast-food, je pense. Fast-food. Là, il n'y a pas la place. Et là... Quand ils repartent, quand ils arrivent... Vous avez faim ? Ne bougez pas. C'est ça. Cool. Alors, je pose juste de quoi faire un peu plus dessous. Et on va aller voir le dino. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas d'entrée sur ce truc-là. Bizarre. On verra après. Deux nouveaux dinosaures, incubé les oeufs, faites les clor et transférez les vers leur enclos. C'est ce que je suis en train de faire. Ça fait un moment qu'il me tente. Je crois que mon PC... Pas que mon PC le prenne des films. Puis je spend sur PS4, suite à l'apprendre. Ok. Allez, allons voir à quoi ressemble le nouveau. Malheureusement, si tu veux que ta chaîne prenne de l'ampleur car tu as... Quoi ? Hein ? Quoi ? Je ne sais quoi, comme dirait France Gall. En gros, la voix et la coolitude me disent que si tu prennes de l'ampleur car tu as le... Je ne sais quoi. Il me manque un morceau de ta phrase, monsieur Swagat. Oh, il y en a un qui a raté. Déçu. Déçu. Vas-y. Alors, j'en relance un. Et donc, celui-ci, attention, transfert. Attention. Et bonsoir, Abso. Attention, transfert. Un autre membre de la famille des Stégosauridae. Enfin, je rajoute des mangeoires par contre. Ah, purée, il m'a tué, lui. Il m'a tué. Ah, il est stylé. Il est stylé, mais le bruit de la vache quand il est sorti, ça ne marche pas, quoi. Tu sais, ça fait le truc super badass. Ça fait The Dino qui arrive avec ses épines partout. Et il fait un vieux rugissement de vache. Ouais, il est classe par contre. Il est carrément classe. Il m'a tué, mais il est classe. Du coup... Qui s'y frotte si pique à celui-là ? Ah, ben, clairement, ouais. Mais alors, attends, il disait quoi en termes de... Au niveau des stats, c'était pas ouf, je crois. Enfin, c'était pas... Tu vois ? Un bivore cuirassé, mais il est pas méchant en fait. Il est juste défensif. C'est pour ça que je voulais le mettre avec les... Moi, par contre, il runne à une vitesse, le machin. Vas-y, je vais sortir les... Ah, ben, il y en a un deuxième. Par contre, j'ai pas regardé leur... Leur besoin d'interaction. Je savais que vous seriez à la hauteur. Et comme d'habitude, j'avais raison. Ah, ben, oui, ça gâte, mais moi, j'ai aucun... Aucun souci. J'ai aucun souci avec l'évolution de la chaîne et le fait que je ferais d'autres jeux même si ma chaîne, c'est No Man's Sky, tu vois. J'ai aucun problème sur l'interaction. Il aime bien quand il y a du monde. Allez, va voir ton pote. Il est là, ton pote. Ah, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Mais vas-y, on va se le caler à autre... Ah oui, j'ai dit qu'il fallait que j'ajoute des mangeoires à un moment donné. Est-ce que ça commence à ressembler un tout petit peu à Jurassic Park, quand même ? Bon, on n'y est pas encore. Il manque les trucs énormes, machin et tout, mais... Je vais vous dire quelque chose que j'ai souvent entendu à mon propos. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous l'avez fait. Merci. Ça commence à être pas mal. Je trouve que ça commence à être pas mal. Alors, du coup, qu'est-ce qui me manque ? Forcément une route. Voilà, puisque je n'ai pas réussi à la mettre. Voilà. Nickel. Bon, ben, vous savez quoi ? Je suis ravi. Je suis très content. Je suis passé une très bonne soirée avec les amis d'iplo. On n'a pas quitté la première île. Je pense que ce sera pour demain. Mais en attendant, j'ai passé un super moment jurassique. Et ça, c'est cool. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je reprendrai la suite demain. Je pense qu'on ne sera pas loin de... Logiquement, on ne devrait pas tarder à quitter l'île. Je pense qu'on verra la suite demain. On les voit de loin. Les petits carnivores aussi. Bon, c'est mon premier carnivore. Je t'avouerai qu'il a de l'allure. Mais je préfère celui avec les épines sur le dos. Je trouve vraiment cool. Et puis, on verra la suite. Ouais, bonne soirée, Sargent. Du coup, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Avec un dinosaure qui ne me semble pas tout à fait détendu. Il faut le dire. Il a un petit stress, le bonhomme. Tu te calmes. Il est où, ton pote ? Ah, il est en train de pioncer. C'est mignon. Je me disais, il y a un bruit étrange. Mais en fait, c'est parce qu'il était en train de dormir. Attention. Petite confrontation tête à tête. Non. Oh, ils ont repéré quelque chose. Ah, ils sont chauds, les machins. Du coup, oui. Comme dit Libitina, vous avez plein de liens dans la description. Notamment le discours de la communauté francophone de No Man's Sky. Et le Facebook, le Twitter, etc. Le Tipeee, si vous voulez me soutenir, vous avez la possibilité, juste en écoutant un clip, de me soutenir. Vous n'avez même pas besoin de... Enfin, c'est gratuit. Vous allez écouter une zik sur Tipeee. Et ça permet de soutenir la chaîne. Donc, c'est cool. Et voilà. Alors, ils ont repéré une chèvre. Qui est, ma foi, fort détendue, la chèvre. Oh, purée. Niveau de l'ambiance, on est bien là. Elle était détendue. Elle court un peu plus vite, là, tout de suite. Ça n'a pas l'air d'être un super chasseur, le machin. Mais, euh... Il est au deuxième. Les deux sont à fond. Tu nous fais une image de fin, là ? Tu gueules un coup ? Non, tu ne veux pas ? Bref. Du coup, les gens, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié. Voilà. Je ne suis pas un PGM du jeu, mais j'ai pris mon pied. C'était cool. Le jeu est sympa. Très joli. Et on continuera demain, soir, 21h15, 23h30. Et je réfléchis à comment je vais finir le stream, là. Est-ce que je n'aurais pas pris une petite vue ? Je pense qu'on peut finir le stream. Le dino est d'accord. Très bonne fin de soirée à vous, les gens. Et à demain, 21h15. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !